Mesdames et messieurs bonjour je vous propose de commencer ce conseil municipal bienvenue à toutes et tous nous allons commencer par l'appel et c'est Chloé Pantel qui s'y colle Bonjour à toutes et tous Nicolas Béron-Pérez, Olivier Bertrand, Brigitte Bauer, Shérif Boutafa, Asen Bouzégoub, Annabelle Bréton donne pouvoir à Emmanuel Caroz pour la séance, Kéra Cap-de-Pont, Alain Carignon, Emmanuel Caroz, Cécile Senatiempo, Emilie Chalas, Thierry Chastanier, Pascal Clouer, Alain Confesson, Céline Délat, Salima Djidel Brunat, Khadija Esawali, Antoine Flechet, Sylvie Fougère, Vincent Fristot, Christine Garnier, Romain Gentil, Klaus Amfast, Pierre-André Juven, Nicolas Cada, Sandra Kriyev, Lucille Lereux, Elisa Martin donne pouvoir à Laura Pfister pour la séance, Laure Masson, Céline Ménétrier, Pierre Mériot, Yann Mongaburu, Gilles Namur, Anne-Sophie Olmos, Chloé Pantel présente, Isabelle Peters, Laura Pfister, Lionel Picolé, Nicolas Pinel, Eric Piolle, Anne Roche, Hakim Sabri, Barbara Schumann, Olivier Six donne pouvoir à Hosni Benredjeb pour la séance, Jérôme Soldeville, Dominique Spini, Maude Tavelle, Maude Vadelac donne pouvoir à Isabelle Peters pour la séance, Jamel Oazizi, Amel Zenati. Merci beaucoup. Nous avons donc le quorum. Je vous propose de démarrer ce conseil. Nous commençons par voter pour une secrétaire de séance. Et je soumets à votre sagesse la candidature de Chloé Pantel, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, pour unanimité. Délibération adoptée. Et donc, bon, ce n'est pas une délibération, mais Madame Pantel, je crois qu'on allait gagner une délibération, mais non, ce conseil va être long. Et mesdames et messieurs, chers collègues, ici, dans la salle ou sur Internet, pour commencer ce conseil, je vous informe de la création d'un nouveau groupe au sein de notre conseil municipal, GDES, concerné, composé de sept membres que je peux lister si je ne me trompe pas. Madame, je vais faire un haut visuel, Madame Schumann, Madame Masson, Monsieur Cloer, Madame Zenati, Monsieur Aloto. Madame Agobian et Monsieur Sabri. Bienvenue à ce nouveau groupe. Pour commencer, laissez-moi avoir une pensée pour les populations israéliennes et palestiniennes. J'étais, vous le savez, la semaine dernière, notamment auprès de notre ville jumelle de Bethléem, mais également aux assises de la coopération franco-palestinienne organisée par le ministère, suivre des projets concrets sur lesquels Grenoble est impliquée, sur la préservation du patrimoine, sur des sentiers de randonnée, sur de la pratique culturelle, de la pratique sportive, de l'escalade également. Et puis, nous avons évidemment une pensée pour notre ville jumelle, Réovot et ses habitants qui a subi, vous l'avez vu, une attaque et a perdu ainsi des vies humaines la semaine dernière. Beaucoup plus près de nous, je pense également à mon collègue maire, Yannick Moraise, maire de Saint-Brévin, acculé à la démission après des actes d'intimidation de militants d'extrême-droite, de l'incendie de sa maison, avec une réaction de l'État qui a pour le moins tardé quelques semaines après l'incendie de la porte de la mairie de Bordeaux. Face à ces atteintes à des bâtiments publics, des atteintes aux élus de la République, le gouvernement tarde à réagir et l'invitation du ministre indien d'extrême-droite aux célébrations du 14 juillet a donné une couleur encore plus sombre à ces attermoiements. Il renvoie dos à dos ce gouvernement, les actes de violence de l'extrême-droite et le droit à manifester de militants du climat et de la justice sociale. Ces derniers sont montrés du doigt par l'État, voire violentés. La préservation de l'exercice de nos libertés publiques est malmenée, elle est inquiétée et nous le redisons ici. Manifester contre un projet écocidaire comme les méga-bassines ne peut pas conduire à ce que nous avons vécu, 250 blessés. Les rues de Paris sont maintenant exposées à des manifestations d'extrême-droite. Nous avons vu aussi les réactions qui, pour le moins, manquent de dialogue, d'écoute, mais qui sont aussi d'une grande brutalité pour la société dans cette réforme des retraites aussi économiquement inutile que socialement indigne, passée à coups de 49,3. Là, par contre, il n'y a pas de problème. La France, pays des lumières, fait l'objet de diverses alertes de la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, de l'ONU, d'ONG, comme Amnesty International, le journal suisse Le Temps rapproché de ce qui se passe ici de ce qui se passe dans le camp des démocraties illibérales, ce concept défendu par Victor Orban. Nous laissons évidemment à ce journal ses expressions, mais l'ensemble de ces constats devraient nous alarmer, toutes et tous, ici. Nous ne sommes pas en dehors de toute atteinte à un potentiel déclin démocratique, à des privations de liberté et notre sursaut doit être immédiat dans ce domaine-là. Je le dis aussi avec, évidemment, l'énergie qu'il y a toujours à Grenoble. Cette énergie, elle puise dans ses racines aussi cette capacité à se tenir debout. C'est inspirant d'avoir au-dessus de nous des générations qui ont fait preuve de courage, de droiture. Le 27 mai 1943, dans un contexte évidemment radicalement différent, le Conseil national de la résistance se rencontrait et cette date sera célébrée dans notre ville, ville compagnon de la Libération, une des cinq villes compagnons de la Libération. Il sera célébré comme le début d'un programme de réforme qu'on appellerait aujourd'hui disruptive, création de la sécurité sociale, droit de vote des femmes. 80 ans après les débuts du Conseil national de la résistance, plus que jamais, notre pays, notre monde a besoin de justice sociale, a besoin d'élan vers la transition et a besoin d'outils pour comprendre les sociétés actuelles, agir en citoyennes et en citoyens libres et éclairés. Agir à tout âge aussi et c'est l'occasion d'annoncer un événement, j'en ai déjà parlé dans ce Conseil, nous en avons déjà parlé dans ce Conseil, un événement joyeux qui arrive. Notre ville est fière d'accueillir le congrès francophone des villes Amis des aînés qui porte sur la participation citoyenne des anciens. Ça sera la semaine prochaine un peu partout dans la ville et notamment à l'hôtel de ville. Nous avons là une capacité à puiser dans nos racines, à faire des ponts entre les générations pour avancer aujourd'hui avec un sens des priorités clairement attachés à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. Visiblement, tout le monde n'a pas le même sens des priorités. Pour Laurent Wauquiez, l'urgence, c'est d'aider les jeunes à financer leurs permis de chasse et au sommet de l'État, nous voyons que le président de la République et ceux qui l'entourent sont inquiets de voir les repas végétariens se diffuser dans les cantines. Il y a cette rumeur rampante d'un décret qui freinerait le développement des repas végétariens dans les cantines. Pendant ce temps, les nappes phréatiques se vident tout près de chez nous, sans pause. Je rappelle que la production d'un kilo de viande de bœuf mobilise 15 tonnes d'eau. Nous avons vu et vous avez vu sans doute que les régions de Castille deviennent incultivables, désertiques, en somme. C'est là, en Espagne, tout près de nous. Vous avez vu également les 400 morts sous les pluies torrentielles dans la République démocratique du Congo et la situation au Bangladesh qui amènera sans doute un besoin fort d'une aide d'urgence. Ce mercredi 10 mai 2023, en France, le Conseil d'État, lui, a rendu sa décision dans l'affaire qui était portée par Grande-Synthe, auxquelles les villes de Paris et de Grenoble sont associées, ainsi que les organisations de l'affaire du siècle. Suivant les recommandations du rapporteur public, le Conseil d'État rejette le bilan qui a été fait par le gouvernement, le jugeant non conforme avec l'objectif climatique inscrit dans la stratégie nationale bas carbone à l'horizon 2030. Il s'agit là d'un nouveau rappel de la justice envers le gouvernement pour rappeler ce qui est important et rappeler les engagements de la France, rappeler qu'on ne peut pas désobéir ni négocier avec ces engagements. Compte tenu de ces alertes reçues par l'ensemble de ces acteurs qui nous entourent, nous continuons à agir sans attendre pour la transition environnementale et sociale et nous vous proposons aujourd'hui d'engager la ville de Grenoble dans un troisième cycle de labellisation territoire engagé climat, air, énergie 5 étoiles. Ces labels sont à la fois le fruit du travail engagé mais permettent aussi de donner de la cohérence, de la transversalité, de l'échange aussi pour aller plus loin, pour monter sans cesse notre niveau d'ambition et Vincent Fristot le précisera et présentera cette démarche tout à l'heure. Nous portons au débat des mesures fortes d'émancipation que nous vous proposons, des tarifications sur le périscolaire accessible à toutes les familles, la poursuite de notre politique de gratuité dans les établissements culturels municipaux et également parce que le patrimoine nous en sommes les dépositaires et nous le transmettons, nous vous proposons d'enteriner le classement comme monument historique de notre hôtel de ville emblématique du patrimoine du XXe siècle et emblématique également de l'évolution de Grenoble. Enfin, en matière de pollution, le Conseil aura à se prononcer sur un avis clair sur la zone à faible émission proposée par la métropole avec un appel à l'ambition pour la santé, pour le climat, pour la solidarité aussi pour les moins aisés dès aujourd'hui plutôt que des retards et des demi-mesures comme c'est le cas aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui, malgré la météo de ces derniers jours, nous sommes au printemps. Le printemps, c'est aussi l'occasion de moments festifs. Nous avons besoin, notre société a besoin de ces moments festifs, ces moments d'émancipation, de partage. Il y en aura beaucoup ce printemps, j'en cite quelques-uns. la biennale des villes en transition, la fête des tuiles qui se dérouleront donc pour la biennale du 8 au 11, pour la fête des tuiles le 10. Il y aura également d'ailleurs l'arrivée probablement mythique comme la précédente du Critérium du Dauphiné à la Bastille le dimanche 11. Et puis, dès demain soir, je vous invite dans le salon d'honneur de l'hôtel de ville pour là aussi un événement festif important. Nous célébrerons mais continuerons à débattre parce que les droits doivent toujours être regardés dans leur avenir et dans ce qui reste à faire. Nous célébrerons les 10 ans de la loi autorisant le mariage pour toutes et tous. Là aussi, un élément important qui avait suscité énormément de débats et qui aujourd'hui fait preuve d'une propagation, d'une fierté de l'ensemble de la société et qui doit nous permettre de continuer cette lutte pour les droits de toutes et tous. Sans plus attendre, nous débutons ce conseil avec l'approbation du PV du dernier conseil municipal. Est-ce qu'il y a des interventions sur celle-ci ? Non. Je mets donc au voie le procès verbal du dernier conseil municipal qui ne prend pas part au vote qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Unanimité, je vous remercie. Et nous passons à la première délibération. Elle est sans vote. C'est le rendu acte. Y a-t-il des questions ? Oui, Mme Chalas, vous avez la parole. Oui, bonjour à tous. Merci, M. le maire. Alors, en propos liminaires, avant de parler du rendu acte, dans vos propos à vous, liminaires de politique nationale comme habituellement, il y a beaucoup d'erreurs et de contre-vérités, mais je ne reviendrai pas dessus. On sent que la politique nationale vous échappe et en l'occurrence, la politique européenne et les progrès considérables qui ont eu lieu au Conseil européen depuis un mois, vous les passez sous silence. Ça en dit long sur le prisme avec lequel vous regardez les politiques nationales et européennes. Alors, je voulais dire un autre point aussi sur notre ville jumelée, Réovot, en Israël. Vous faites absolument le service minimum suite à la réaction du CRIF dans le Dauphiné libéré ce week-end et en l'occurrence, une des propositions de cette association, c'était que la ville de Grenoble propose une délégation qui aille en Israël pour faire un petit peu l'état des choses et je vois que vous n'y répondez pas. Je pense que le Conseil municipal devrait pouvoir répondre à cette demande du CRIF. Concernant maintenant le rendu acte, eh bien, on y retrouve, ce que vous passez souvent sous silence, un certain nombre de contentieux, nombreux, de plus en plus nombreux d'ailleurs, et évidemment le contentieux que j'ai porté puisque à travers ce rendu acte, vous avez nommé des avocats pour défendre la ville de Grenoble concernant les fameuses banderoles de soutien à la manifestation du 7 mars contre la réforme des retraites. Je vous rappelle que ce contentieux est dû à votre silence absolu en réponse à mon mail du 6 mars qui vous demandait de retirer cette banderole à l'amiable face à la jurisprudence constante de 1986, 2005, 2010 et même votre propre jurisprudence de 2015 puisque Grenoble avait déjà été condamnée par défaut de neutralité du service public pour vos fameuses, votre fameuse journée sans service public en 2015 donc je le redis donc vous étiez parfaitement informé et vous avez recommencé mais la justice vous a encore donné tort, c'est donc une seconde jurisprudence pour vous imposer de garder des services publics et des édifices publics neutres face à la politique nationale qui semble vous tenir plus à coeur que la politique grenobloise donc évidemment le tribunal administratif a été très clair en référer et vous a demandé en urgence de décrocher cette banderole nous attendons un jugement de fond j'imagine que vous défendrez votre position nous défendrons la nôtre vis-à-vis de la neutralité des édifices publics et du service public et puis au passage de rappeler à tout à chacun cette espèce de faux semblant de manipulation qui a d'ailleurs été retirée sur Twitter avec votre adjoint Pierre Mériot qui le 30 mars à 11h04 tweetait que cette banderole avait été disposée en accord avec le vœu voté en conseil municipal or la banderole a été posée le 6 mars et le vœu a été voté le 13 mars heureusement ce tweet a été retiré mais ça en dit long sur la façon dont vous justifiez vos actions et puis accessoirement aussi ce serait intéressant c'est toujours intéressant on vous le demande régulièrement en commission le coût de ces procès pour la ville de Grenoble et donc pour les grenoblois puisque vous multipliez les décisions qui perdent face au tribunal et qui coûtent aux grenoblois alors que on vous l'avait dit voilà c'est ce que je voulais dire sur ce rendu acte et cette décision d'arrêter de nommer des avocats pour cette fameuse petite banderole merci merci beaucoup monsieur Carignan ça marche ? on tient à manifester aussi sa solidarité évidemment à l'égard de la ville jumelle de Grenoble Réovote qui a été qui a été victime de tirs de roquettes et nous espérons que vous saisirez l'occasion du 40e anniversaire de ce jumelage l'année prochaine pour à nouveau tisser des liens avec la population de cette ville d'autant qu'elle aura été victime cette année de ces agressions qui a touché des populations civiles je voudrais simplement dire également monsieur le maire que vous avez été incomplet sur les violences dans la liste que vous avez dressée vous avez oublié d'exprimer votre solidarité à l'égard de deux étudiants de droite qui sont menacés de mort sur le territoire de notre métropole vous avez oublié de condamner les cinq incendies volontaires revendiqués par l'extrême gauche dont ont été victimes France Bleu Isère l'église Saint-Jacques le centre culturel scientifique et technique le conseil municipal deux gendarmeries vous avez oublié de citer les agressions dont ont été victimes un candidat monsieur Carignan je vous invite d'une part à revenir au rendu acte et d'autre part je corrigerai vos propos qui sont des inepties totales mais revenez au rendu acte s'il vous plaît et vous avez oublié les agressions ont été victimes un candidat LR aux élections législatives et trois trois jeunes militants de droite qui ont été agressés sur la voie publique à Grenoble par l'extrême gauche je crois que quand on traite ces sujets il faut être complet et puisque vous demandez de l'efficacité au gouvernement sur ces sujets il serait bon que vous franchiez sur la vôtre quand on voit ce qui se passe comme hier quartier Saint-Bruno je pense qu'on pourrait peut-être faire appel à votre propre action mais de notre point de vue vous le savez le conseil municipal ne devrait pas se tenir il aurait dû être reporté parce que plane sur lui l'incertitude pour 37 millions d'euros de recettes sur lesquelles le tribunal administratif doit se prononcer s'il décide de l'annuler une grande partie de ce que nous faisons aujourd'hui devra être revu et corrigé et je prends l'exemple de ce qui figure dans votre rendu acte le contentieux avec le restaurant le 5 pour lequel vous poursuivez les actions en justice voilà 500 000 euros mobilisés en réserve dans une ville exsangue financièrement alors que selon les propos du gérant monsieur Pavie rapporté par le Dauphiné vous lui auriez dit en lui tapant sur le dos pardon mais comment on en est arrivé là alors en poursuivant les procédures plutôt que de trouver très vite un arrangement vous dépensez inutilement des frais d'avocat bien sûr et vous bloquez des sommes importantes dans le budget le contribuable paie aussi là dans ce rendu acte votre procédure à but de communication qui consiste à attaquer le plan préfectoral de protection de l'atmosphère ce sont des procédures sans effet concret longues et coûteuses qui ont pour seul objet de montrer une posture politique à votre électorat je cite ces exemples dans votre rendu acte pour expliquer au grenoblois que vous n'avez pris aucune mesure pour réduire la voilure et éviter que demain les mêmes causes produisent les mêmes effets à savoir l'endettement et l'impôt avec ce fonctionnement vous conduisez la ville à une nouvelle asphyxie financière je l'explique parce que ces décisions là qui figurent dans votre rendu acte n'ont pas à être votées par le conseil municipal comme vous l'avez rappelé ainsi vous décidez seul d'aller en appel jusqu'en cassation parfois dans des conflits avec le personnel municipal comme on le voit dans les dossiers de la régie RC2 qui gérait le ciel et la chaufferie où il en coûtera 350 000 euros à la ville hors de la procédure et sans connaître encore le montant des dommages et intérêts chaque fois comme on le voit d'ailleurs au sein de votre majorité vous privilégiez le conflit sur l'accord amiable et comme nous le voyons là dans ce rendu acte vous êtes condamné par exemple à payer 37 700 euros de préjudice à une employée municipale et vous faites appel le contribuable paye chaque fois deux fois il paye la procédure puis il paye la condamnation et bien moi nous estimons dans la situation dans laquelle est la ville que pour des raisons d'abord d'humanité et d'humanisme pour suivre sans arrêt des conflits avec le personnel communal au lieu de rechercher des solutions amiables ne correspond aucunement au prétendu arc humaniste que vous prétendez incarner et surtout aussi financièrement si vous vouliez privilégier les circuits courts profitez-en avec le dialogue social et avec le refus de ces procédures juste je voudrais dire ici monsieur le maire avec votre rendu acte pour qu'il y ait un ordre de grandeur pour les grenoblois si on met le 5 le conflit avec le 5 la régie RC2 cet employé municipal etc on a de l'ordre de 1 million d'euros 1 million d'euros soit au fond le 44ème des 30% d'impôts qui partent en fumée par la gestion des conflits tels que vous la conservez et bien je tiens à vous alerter au sujet de ce rendu acte parce que les grenoblois nous disent mais où va l'argent mais il va là parce qu'ils disent on ne comprend pas on a 30% de plus d'impôts on a des services qui se réduisent une ville qui se dégrade où va l'argent il va dans le fonctionnement dans les procédures dans la gestion interne de la ville dans cette gestion distante conflictuelle que vous conduisez et votre rendu acte est bien un élément qui coûte cher aux grenoblois alors aujourd'hui vous allez continuer dans ce sens sans même être certain d'avoir la recette principale hors impôts de votre budget communal je pense que c'est irresponsable merci si j'en dis monsieur Pinel merci alors moi je vais me permettre d'intervenir sur des choses beaucoup plus terre à terre deux points du rendu acte un premier je reviens vous me pardonnerez sur vos achats toujours des gasoils et d'essence sans plomb si je fais le total depuis janvier janvier février mars avril vous avez acheté 313 000 litres de gasoil routier et 362 000 litres d'essence sans plomb j'ai demandé confirmation l'autre jour en commission on m'a bien confirmé qu'il s'agissait de la consommation des 96 véhicules dont la liste m'avait été donnée et pas un de plus qui concerne les véhicules du CCS et de la ville de Grenoble si je fais le rapport de tous ces litres de gasoil et d'essence sans plomb achetés au nombre de jours ça veut dire que par véhicule c'est une consommation d'à peu près 84 litres par jour et par véhicule autant vous dire que ça veut dire que ces véhicules roulent probablement allez 20h sur 24 ou je ne sais pas combien mais en tout cas c'est pas des véhicules qui sont peu utilisés comme me l'avait dit Vincent Fristot lors d'un conseil municipal donc la question est véritablement est-ce que ces véhicules roulent toute la journée au gasoil et à l'essence au sein de notre métropole et si c'est le cas je veux dire on est loin d'être modélisant et on est loin de tous les arguments que vous avancez pour supprimer tous les véhicules diesel de la ZFE au plus tôt et je pense que là il est urgent de s'en occuper Deuxième point effectivement ça a été évoqué par Alain Carignan vous attaquez l'état sur le plan de révision de protection de l'atmosphère je voudrais juste quand même rappeler vous informer je sais pas enfin j'imagine que vous êtes déjà au courant concernant la destruction du CCAS et du vin Galerie L'Arlequin quand l'entreprise qui a été chargée la destruction du CCAS l'a fait sans aucune protection pour les populations environnantes malgré le nuage de poussière très important que les habitants ont dû subir pendant une dizaine de jours seul un tout petit jet d'eau a été sorti sur les trois derniers jours suite à des plaintes d'habitants voilà deuxième chose aussi pour le vin Galerie L'Arlequin il faut savoir que le désaméantage s'est effectué et continue à s'effectuer fenêtres grandes ouvertes ce qui du coup met en péril tous les habitants qui sont alors pour le coup dans la crique juste en face donc je vous suggérerais plutôt que d'aller attaquer l'Etat sur la protection de l'atmosphère et du climat et les rappeler sur leurs devoirs probablement pourriez-vous au moins vous localement sur les espaces qui vous appartiennent et dont vous êtes propriétaires protéger la population grenobloise sur les risques engendrés par ces travaux je vous remercie allez je vous propose de vous tenir quand même à l'ordre du jour y a-t-il des demandes de parole oui monsieur Caroz alors il faut que je supprime c'est bon oui monsieur le maire mesdames et messieurs les élus bonjour à toutes et à tous moi je voudrais rappeler que la ville de Grenoble par son action internationale porte les valeurs de paix et valeurs d'ouverture sur son territoire comme dans sa relation avec la partenaire internationaux elle privilégie une approche favorisant l'émergence des sociétés civiles renforçant la gouvernance locale prenant en compte l'accès aux droits fondamentaux œuvrant pour un développement local et durable respectueux de toutes les cultures dans sa tradition d'ouverture et d'échange avec le monde la ville de Grenoble a établi très tôt des relations institutionnelles avec 19 villes dans le monde prolongeant la plupart du temps les relations préexistantes de la société civile le contexte du déplacement de la semaine dernière de monsieur le maire et de moi-même en Palestine tout d'abord le cadre national la France considère que le conflit ne pourra être résolu que par la création d'un État palestinien indépendant viable et démocratique vivant en paix en sécurité aux côtés d'Israël la solution des deux États est l'unique option permettant de répondre aux aspirations nationales des Israéliens et Israéliennes et des Palestiniens et des Palestiniennes c'est également la position de la ville de Grenoble la France d'ailleurs a voté en faveur de l'adhésion de la Palestine à UNESCO comme état membre en 2011 à faveur d'un statut d'état observateur non membre de la Palestine aux Nations Unies en 2012 elle condamne également le développement des colonies et appelle au retour aux frontières de 1967 de fait le déplacement s'est fait dans le cadre des assises franco-palestiniennes co-organisées par le ministère des affaires étrangères et citées Unifrance 40 collectivités territoriales françaises étaient présentes dont Grenoble du fait de la coopération avec Bethlehem notamment sur un programme My Heritage My Identity confinancé à hauteur de 250 000 euros par l'agence française de développement il est bien sûr évident que nous nous soyons rendus ensuite à Bethlehem pour voir l'avancée du programme Sur notre relation avec Réovote la relation entre la ville de Grenoble et la ville de Réovote c'est en effet depuis 2009 que la ville de Réovote a pris ses distances lors de son dernier déplacement officiel l'ancien élu en relation internationale Monsieur Détroya n'a pas été reçu officiellement ensuite une demande en février 2013 a été faite qui est restée sans réponse suite à l'élection municipale de 2014 une lettre de félicitation du maire de Réovote a été envoyée le maire de Grenoble a répondu en souhaitant l'organisation des 30 ans des jumelages mon prédécesseur Bernard Macré est ensuite relancé en souhaitant que cet anniversaire se fasse à Réovote nous n'avons pas eu de retour au niveau technique des contacts réguliers étaient établis entre les services de Grenoble et celui de Réovote jusqu'au départ de la responsable des services de Réovote en 2019 mais cependant les liens bien sûr ne se sont pas arrêtés avec les sociétés civiles notamment avec la jeunesse lors de Diversities en 2018 lors de la dernière édition de Diversities ensuite Réovote a été invité comme l'ensemble de notre ville jumelle mais n'a pas donné suite des jeunes israéliens ont été reçus à Grenoble jusqu'au Covid les relations entre l'institut Weissmine et l'UGA sont également existantes comme avec de nombreuses universités israéliennes en 2017 le maire de Grenoble a rencontré les maires d'Aïfa et de Nazareth a visité le Technion d'Aïfa le mémorial Yad Vashem avec l'ambassade de France à Tel Aviv plusieurs ONG du camp de la paix a même donné une conférence à l'université hébraïque de Jérusalem il a reçu à Grenoble plusieurs reprises à plusieurs reprises l'ambassadrice d'Israël des représentants du Meretz la ville de Grenoble a enfin accueilli en 2016 à Hôtel de Ville un forum ONG israélienne pour la paix tout cela montre bien une continuité dans notre volonté de voir la paix s'installer entre Israël et la Palestine il a également eu plusieurs il a également eu plusieurs actions sur pardon il a eu excusez moi j'ai été j'ai été perturbé il a également eu plusieurs actions en avril et en mai 2023 sur la ville de Grenoble notamment dans le cadre des 80 ans de la libération où la ville de Grenoble travaille avec les associations de la communauté juive sur des actions à la maison internationale au musée concernant notamment le ghetto de Varsovie quoi qu'il en soit tout cela nous prouve qu'il y a bien une volonté de continuer à travailler sur ces notions de paix et en juin prochain au prochain conseil municipal le mois prochain je présenterai une délibération cadre sur les axes de la politique internationale de la ville de Grenoble pour les années 2023 2024 2025 et 2026 qui sera ensuite envoyée à l'ensemble de nos villes jumelles je vous remercie merci peut-être dire un mot de plus puisque effectivement on a vu des expressions un peu étranges dans la presse que je laisse à ceux qui les tiennent mais dire que Grenoble continue d'être comme la France amie des israéliens et des palestiniens d'agir pour la paix ce qui n'empêche pas les difficultés qu'il peut y avoir au niveau institutionnel le jumelage avec Réovot qui se limite pour la partie institutionnelle à des échanges de courriers réguliers mais limités à cela depuis maintenant 2009 effectivement qui ont été mis en sommeil par mon prédécesseur mais également mis en sommeil de l'autre côté sur quelque chose que tout le monde peut comprendre c'est que le maire de Réovot a été député du parti Chasse un parti qui est associé à l'extrême droite religieuse israélienne et qui prône en tant que parti qui est contre la solution à deux états qui est la pollution française et puis s'il fallait pointer du doigt d'autres problèmes qui arrivent dans nos relations de jumelage qui n'empêchent jamais la continuation avec la société civile mais qui peuvent parfois freiner le caractère institutionnel des relations ce maire a organisé un peu plus tard que cet automne un événement à la gloire de l'Azerbaïdjan où il pointait le fait que dans le magnifique Azerbaïdjan les juifs défendaient leur pays aux côtés des azéries face à l'occupant arménien quand on sait ce qui se passe en Arménie et qu'on sait l'agression que subissent les Arméniens au Karabakh mais également sur le territoire arménien de l'Azerbaïdjan là aussi Emmanuel Caroz y était avec le président du département il y a trois semaines de cela évidemment c'est des positions affichées et publiques qui ne sont pas compatibles avec une relation institutionnelle comme on peut l'avoir avec d'autres maires et je pense que chacun peut le comprendre les ambassadeurs d'ailleurs de l'Union européenne ont préféré annuler les célébrations du 9 mai journée de l'Europe à Tel Aviv plutôt que de devoir accueillir un ministre d'extrême droite donc cette situation là évidemment les états continuent de dialoguer mais les situations politiques ici et là peuvent entraîner des difficultés particulières et je crois que nous devons tous mesurer nos expressions en la matière pour ma part j'étais samedi avec à Tel Aviv avec un ancien ambassadeur d'Israël en France voilà j'ai été voir des manifestations contre la loi justice là-bas qui étaient samedi soir très particulières puisqu'évidemment les tensions entre Israël et la bande de Gaza ont entraîné des tensions très particulières ces derniers jours en Israël et donc cette manifestation qui d'habitude rassemble des centaines de milliers de personnes était là limitée à la proportion congrue mais là aussi je crois que la société française réaffirme fortement ce qu'elle marque son attachement au droit international aux positions de l'ONU et réaffiche en permanence comme nous le faisons ici à Grenoble son amitié avec les deux peuples et l'espérance de voir une solution de paix j'ai vu qu'il y avait une autre demande de parole sur un sujet plus léger mais tout au moins tout aussi correspondant au débat qui venait d'avoir je vous invite ceci dit c'est le rendu acte ce n'est pas un débat de politique générale sur tous les sujets donc d'habitude ce rendu acte passe en 30 secondes si nous commençons à y introduire des débats de politique générale à n'en plus finir il faudra trouver une solution parce que ce n'est pas l'objet de cette délibération monsieur Meriot oui bonjour à tous simplement une réaction à l'interpellation de madame Chalas sur le fait que nous avons dans rendu acte la saisine d'un avocat pour nous défendre sur la procédure qu'elle a initiée concernant la banderole de soutien au mouvement social le plus important des 40 dernières années sur la retraite à 64 ans bien évidemment nous assumerons au fond la défense comme nous l'avons fait en référé nous aurons plus de temps pour expliquer notre position je l'espère et j'espère donc que nous aurons une meilleure écoute de la part du tribunal pour autant vous me donnez l'occasion de redire ici que effectivement la ville de Grenoble est extrêmement inquiète et c'est en tant que collectivité employeur que nous nous sommes positionnés d'abord parce que actuellement les agents qui ont 60 ans et plus nous avons fait des statistiques avec les services du personnel sont 24% plus malades que la moyenne ont 80% d'accidents du travail en plus et 231% de maladies de longue durée de plus que la moyenne de nos agents et déjà à Grenoble nous avons sur les trois dernières années 15,75% des agents qui partent en retraite depuis 2020 ils le font pour invalidité donc avec une carrière incomplète et une pension minorée et ces agents souvent usés sont sur des postes très souvent non mécanisables donc quand on dit en responsabilité que nous ne voyons pas comment nous pourrions les faire travailler deux ans de plus sans avoir une envolée de leurs absences pour diverses causes maladies, accidents du travail maladies professionnelles c'est une crainte qui est absolument légitime et fondée d'ores et déjà sur des constats constats que nous partageons avec plein d'autres employeurs du secteur public France Urbaine a pris des positions extrêmement claires sur le sujet mais d'autres associations d'employeurs aussi je signale qu'il y a un article de la Gazette des communes du 27 avril 2023 qui fait le point aussi sur la question et qui dit que la CNRAC elle est très inquiète car elle verse déjà 2,5 milliards sur les 22 milliards qu'elle verse au titre des pensions de retraite sont liées à l'invalidité elle s'inquiète d'une envolée France Stratégie vient de sortir un dossier sur l'impact d'un allongement éventuel des conditions de travail sur les seniors et je vous invite à le lire en avril 2023 il est extrêmement clair et enfin une excellente source alternative économique du 20 avril 2023 avec 10 graphiques sur la pénibilité avec un article de synthèse signé notamment de Dominique Méda qui n'est pas connu pour être quelqu'un de spécialement contestable sur le plan de ses travaux universitaires nous décerne décerne à la France la lanterne rouge de la pénibilité au regard de la moyenne des pays de l'Union Européenne à 27 le bilan du gouvernement que vous soutenez Madame Chalas c'est ça c'est d'avoir une régression sociale à un niveau rarement atteint et c'est ça que nous mettons dans le débat public à l'occasion du mouvement social voilà nous assumerons ce qui se passera ensuite merci merci je vous invite à revenir donc au rendu acte s'il vous plaît et on est posé des questions au fin des remarques sur le rendu acte mais limiter les envolé Madame Chalas oui merci enfin en l'occurrence c'est votre adjoint qui parle de fond moi je n'avais que soulevé la procédure donc voilà puisque en l'occurrence cette procédure c'est pas d'être pour ou contre la réforme des retraites c'est de savoir si un édifice public peut donner un avis sur une politique nationale mais M. Mériault ayant donné son avis je vais me permettre d'y répondre vous l'imaginez bien qu'en réalité sur le fond en tant que collectivité et pour en avoir géré une pendant des années j'étais DGS d'une commune je vous le rappelle en fait c'est votre responsabilité de manager qui est engagée c'est votre capacité à faire de la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières et quand on voit au dernier CA du CCAS qui a été exemplaire dans la présentation qui a été faite des services RH et je l'ai précisé aux membres du conseil d'administration et à son président ou son vice-président en l'occurrence écoutez un peu plus de services et faites un peu plus de management et je pense que les fins de carrière se passeront beaucoup mieux parce que les chiffres que vous annoncez ne sont pas les mêmes dans toutes les collectivités et enfin un dernier point forcément je rebondis monsieur le maire parce que selon vous dans le conflit israélo-palestinien tout va bien à Grenoble et vous êtes d'une parité et d'une équité exemplaire pardonnez-moi je vous rappelle qu'il y a le mois palestinien de la Palestine qui arrive à Grenoble je n'ai jamais vu le mois israélien et deuxièmement je vous rappelle aussi qu'au sein de votre majorité il y a des partis qui à l'Assemblée nationale ont voté la résolution communiste à l'Assemblée nationale condamnant l'origine d'apartheid d'Israël donc ne venez pas nous raconter d'histoire comme quoi vous êtes d'une équité impartiale merci nous sommes d'une équité effectivement dans le respect strict de ce qui a été voté à l'ONU ce qui est la position de la France et je rappelle que dans nos coopérations internationales c'est d'ailleurs la loi maintenant depuis dix ans la coopération décentralisée se fait dans le cadre des positions de la France point et c'est le cas pour la ville de Grenoble certaines collectivités s'en affranchissent ça n'est pas notre cas s'il n'y a pas d'autres remarques sur ce rendu acte je passe délibérations une petite pointe comme si excusez-moi mais pour dire que nous avons on ne va pas faire une rétrospective de tout ce qui s'est passé de mal dans le monde ces dernières années mais je rappelle que la ville de Grenoble a évidemment condamné toutes les violences M. Carillon pour tous les incendies que vous mentionnez tout à l'heure donc là aussi il faut quand même savoir corriger les faits même si vous n'étiez pas au conseil évidemment à chaque fois nous avons condamné cela rendu acte donc il est fait nous abordons la délibération numéro 2 décision du conseil municipal quand on maintient des fonctions d'adjointe de Mme Agobian il y a un amendement de l'exécutif pour préciser ce qui est voté donc que ce soit plus explicite dans la délibération est-ce qu'il y a des interventions oui j'ai été saisi tout à fait en conférence des présidents par une demande de vote à bulletin secret du groupe GEC oui monsieur le maire merci beaucoup le groupe au nom du groupe Grenoble en commun nous demanderons un vote à bulletin secret sur les trois délibérations qui viennent très bien effectivement elles sont de droit quand il y a enfin non de droit de par la loi quand il fait mention d'individus mais curieusement le retrait ne fait pas partie de ce cadre là donc c'est une délibération simple qui est votée là alors que l'élection d'adjoint se fait de par la loi au vote à bulletin secret l'amendement c'est quoi ? l'amendement c'est il a été vous l'avez eu c'est juste de d'écrire d'approuver le retrait de la fonction d'adjointe de madame Agobian remplacer le titre suivant décision du conseil municipal de retrait des fonctions d'adjointe de madame Agobian par et le dernier paragraphe par suite à l'arrêt l'arrêté du 24 mars 2023 portant en brogation blablabla mais cet amendement a été circulé il est sur table oui tout à fait oui monsieur Ben Redjeb vous avez demandé la parole oui monsieur notre groupe donc mesdames et messieurs bonjour concernant donc la délib 2 si on parle bien de la délib 2 donc notre groupe ne compte pas donc s'émissir dans la gestion de la majorité mais entend s'exprimer sa totale désapprobation donc concernant la méthode arbitraire employée une fois de plus et qui vise à exclure donc sans ménagement tous ceux qui ne sont pas donc de votre avis vous appliquez cette méthode depuis votre arrivée en 2014 celle qui place tous vos interlocuteurs dans l'obligation d'adopter votre position et de se trouver dans le camp de vos adversaires cette fois cela concerne cet élu que vous avez fait le choix donc de prendre donc sur votre liste en 2020 je tiens à le rappeler ceux-ci ont seulement donc exprimé leur inquiétude concernant donc le budget de 2003 2023 pardon tout en votant malgré tout 11 élus 11 élus vont donc quitter depuis 2020 2 l'avaient fait donc pour les mêmes raisons au cours de votre premier mandat il serait peut-être temps donc de vous mettre en question notre groupe votera contre votre décision de supprimer les fonctions d'adjoint de madame Agobian de monsieur Aloto et de monsieur Sabri voilà merci merci oui madame c'est un tiempo merci monsieur le maire bonjour à toutes et à tous monsieur le maire chers collègues nous ferons une seule intervention pour les 5 délibérations qui vont suivre ces délibérations visant toutes à régler les différents internes à votre ancienne majorité dont une partie a voté pour le budget et l'augmentation massive des impôts tout en exprimant publiquement son opposition et sa philosophie comme à son contenu sur les 117 délibérations de ce conseil qui vont nous amener jusqu'au petit matin pas moins de 17 sont directement liées à l'éclatement de votre majorité ce sont pas moins d'une soixantaine de désignations extérieures qui va nous falloir revoter dont certaines particulièrement sensibles je pense bien évidemment à Grenoble Habitat dont vous voulez retirer la présidence à Barbara Schumann 48 heures avant une audience au tribunal administratif dans le cadre du référé que notre groupe a intenté contre la vente de Grenoble Habitat à la CDC Habitat et je ne parle même pas des délibérations que vous devez personnellement rapporter monsieur le maire faute d'ajoint en charge du sujet depuis maintenant deux mois car oui depuis le 13 mars votre majorité s'est encore un peu plus délité qu'elle ne l'était déjà après la démission dès le début du mandat de Sadoc Bouzaïenne le départ d'Osni Ben Redjeb parti constituer un nouveau groupe avec Olivier Six venu quant à lui de la liste en marche la démission de Chloé Le Bret dans l'imbroglio du Burkini le départ de Lionel Picolé à qui vous reprochez d'avoir accepté une mission métropolitaine sur l'éthique voilà que ce sont pas moins de sept élus dont trois adjoints un vice-président de la métropole une conseillère métropolitaine déléguée et une conseillère municipale déléguée qui refuse le baillon que vous imposez à Grenoble en commun ainsi 11 élus vous ont déjà quitté depuis le début du mandat mais vous en avez l'habitude de vous avez déjà quitté au précédent mandat en réaction au funeste plan de sauvegarde qui n'était plus ni moins qu'un plan d'austérité budgétaire non avoué ces deux mêmes élus allant même jusqu'à constituer une liste avec Bruno De Lescure qui pourtant vous avez soutenu et participé chaque semaine à vos réunions de majorité jusqu'à ce que vous obteniez son exclusion de l'ADES vous le savez monsieur le maire le parti socialiste ses partenaires écologistes de divers gauches et citoyens ainsi que des acteurs engagés de la société civile ont porté une alternative de gauche lors du premier tour des dernières municipales l'un de nos points de désaccord avec votre liste étaient justement les méthodes de gouvernance de votre majorité que nos collègues avaient déjà dénoncées lors du précédent mandat aujourd'hui certains et certaines se réveillent certes un peu tard mais mieux vaut tard que jamais et nous ne doutons pas qu'il y en aura d'autres d'ici la fin du mandat cela pourrait prêter à sourire si les sujets n'étaient pas aussi graves si l'on ne parlait pas de la gestion d'une ville de près de 160 000 habitants et habitants dont nombreux sont celles et ceux qui ont besoin de politique publique de solidarité et de transition à l'heure où tant de nos concitoyens éprouvent de sévères difficultés ces conflits politiciens internes sont délétères et donnent une fois de plus une image déplorable de la politique alors parce que nous considérons que nous n'avons pas arbitré ces conflits parce que nous considérons que nous n'avons pas à nous immiscer dans vos corelles internes notre groupe qui je le dis au passage est le seul à n'avoir connu aucune démission depuis le début du mandat s'abstiendra sur on est trois mais on est toujours trois on est les seuls oui mais on est toujours le même nombre qu'au début du mandat et on est les seuls dans ce cas là monsieur le maire je me permets de vous le rappeler quand même sachez monsieur le maire que si nous nous abstenons sur ces délibérations nous ne nous abstiendrons jamais de faire entendre notre voix nos valeurs nos convictions en faveur de la solidarité de la justice sociale des transitions de l'éducation populaire dans Saint-Anseinte et au-delà n'en doutez pas et que les grenobloises et les grenoblois n'en doutent pas eux non plus merci merci peut-être de liste à démissionner c'est toujours plaisir le rencontrer deux fois non non pas le rappeler je ne le rappelle pas il a démissionné l'an premier mandat et il a démissionné là et j'ai toujours plaisir à le croiser à le rencontrer dans ses fonctions actuelles puisque nous en avons l'occasion de temps en temps madame Chalès je vois je vais juste la bouteille ça marche oui ça y est merci monsieur le maire effectivement notre collègue Cécile Cédat-Tempo vient de faire un récapitulatif édifiant depuis le début de ce mandat sur les enjeux de management politique décidément le management est un angle faible de votre majorité que ce soit avec vos élus votre équipe d'élus ou avec vos agents de toute évidence de l'aveu de monsieur Mérieux Mérieux pardon donc effectivement alors j'allais rebondir sur les propos de ma collègue parce qu'en l'occurrence la liste qui s'était destinée pour une en 2020 pour une gauche plus modérée que ce que vous proposiez comme rassemblement était évidemment une proposition très intéressante pour les grenoblois et qui n'était finalement pas si loin de nos propres propositions et preuve en est c'est qu'Olivier Leblecourt avait demandé l'investiture en marche et il a travaillé pour le gouvernement sur le plan pauvreté donc ces choses là nous rassemblent et il est toujours de bon ton et il est toujours de bon ton que les plus modérés finissent par quitter finissent par quitter je vois que ça fait rire mais je rappelle quelques réalités et il est toujours de bon ton que les plus modérés s'écartent des plus radicaux et c'est exactement ce qui est en train de se passer monsieur le maire et cela devrait vous interpeller dans la façon dont vous managez vos élus et dans la façon dont vous portez ce projet pour Grenoble parce qu'effectivement que ce soit sur la question du Burkini qui a divisé votre majorité ou que ce soit sur la question de la taxe foncière aucun de ces deux projets n'était inscrit aucune de ces deux décisions n'était inscrite dans votre programme et c'est ça qui à chaque fois a fait que petit à petit votre majorité se délite et je partage l'avis de Cécile cela va continuer parce que tant que vous aurez cette autorité absolue sur cette majorité et bien vous ne laisserez pas la place au débat ce qui est quand même le coeur de la démocratie y compris dans un groupe majoritaire d'où est-ce que l'on peut concevoir que dans un groupe politique on soit d'accord à 100% sur tout ce qui est porté par le chef de file bien sûr que non et de surcroît j'oserais ajouter qu'en l'occurrence ils n'ont fait qu'exprimer un doute puisqu'ils ont malgré tout votez en votre faveur sur l'augmentation de la taxe foncière donc on voit bien là qu'il ne s'agit pas d'un vote j'allais dire différencié ou d'opposition il s'agit d'une expression de l'expression d'un doute qui fait que les foudres vos foudres sont tombées sur leurs sept têtes voilà la réalité de ce qui se passe à Grenoble et moi j'ai envie de porter ce mouvement comme un espoir un espoir pour Grenoble un espoir pour les propositions grenobloises qui vont pouvoir être faits à l'aube des prochaines élections municipales parce qu'il est grand temps en tout cas encore pour trois ans hélas mais il est grand temps qu'une alternative crédible raisonnable et mesurée soit proposée à la population grenobloise merci 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 j'ai d'autres demandes de prise de parole madame Roche merci monsieur le maire alors moi j'aurais une seule question tout le monde a parlé et ma question c'est qu'est devenu l'arc humaniste dans lequel je reprends vous disiez il faut dépasser nos différences dans le respect de nos histoires de nos identités mais alors quelles leçons bravo vous avez respecté le groupe qui a osé dire non à quelque chose qui était quand même assez conséquent c'est à dire l'augmentation d'impôts de manière mais alors j'ai presque envie de dire dramatique pour des personnes qui vont avoir des gros problèmes en fin de mois ils ont osé dire non ils ne vous ont pas dit on ne veut pas augmenter ils vous ont simplement demandé de limiter l'augmentation ce qui aurait pu être concevable et de fait la punition quand on ne dit pas oui à l'équipe de monsieur Piolle et bien on dégage c'est aussi simple que ça bravo l'arc humaniste merci monsieur Carignan oui monsieur le maire effectivement c'est ennuyeux d'avoir 17 délibérations qui vont traiter de l'organisation de la majorité alors que la ville est dans cette situation financière que vous connaissez que nous connaissons tous il y a là quelque chose de choquant de heurtant le bon sens et je dois dire aux grenoblois que cette sorte de série Netflix à la grenobloise le petit meurtre entre amis ils n'en verront qu'une petite partie puisque toute la partie de la palme a été renvoyée à la fin du conseil quand il s'agit de passer de les retirer de 50 à une cinquantaine d'organismes municipaux parce qu'on va délibérer à la fin du conseil pour exclure les conseillers exclus de la majorité de toute représentation municipale à l'extérieur du conseil municipal alors je comprends que cet aspect sanglant vous l'ayez renvoyé tard quand les enfants sont coulés mais cette salle du conseil municipal devient une nouvelle place de grève vous avez rétabli les exécutions publiques parce que il y a quelque chose d'humiliant je dois le dire ici d'être dégradé par ses amis politiques par ses pairs devant les grenoblois qui ont voté pour eux il y a là quelque chose de très très violent pour celles et ceux qui sont concernés et je trouve que cette brutalité dont vous faites preuve est extrêmement choquante et difficile à supporter cette technique de disqualification vous l'aviez déjà utilisée dans le précédent mandat contre Guy Tuchère et Bernadette Richard-Finot qui ont eu droit à toutes les accusations cela a été vécu en interne ça a été dit par Bruno de l'Escur qui avait pourtant joué un rôle important dans votre élection de 2014 avec la pétition sur l'esplanade il avait joué un rôle important et vous l'avez poursuivi jusqu'au sein de l'ADES pour l'exclure et puis on a vécu ce que vous avez vécu depuis le début de votre arrivée votre premier chef de cabinet Gaël Roustan vous avez dit je m'en suis débarrassé vous avez dit à votre majorité jusqu'à aujourd'hui Enzo Le Sourd avec lequel vous êtes en procès un procès d'ailleurs financé par les contribuables donc c'est ça la situation certains ont parlé de management j'avoue que c'est pas un mot qui vous convienne alors Anoucha Gobian Maxence Aloto Hakim Sabri Adjommer sont donc des traîtres si je comprends bien des renégats et les grenoulois doivent le savoir quel crime de lèse majesté ont-ils commis ils ont toussé quand vous avez augmenté les impôts ils l'ont voté mais ils ont seulement toussé et bien ils ont ils ont j'imagine toussé parce que vous leur aviez promis à eux aussi autant qu'aux grenoblois de ne pas faire cette augmentation et je vais vous dire est-ce que cet éternuement vaut cette espèce de chaos politique qui réduit votre majorité municipale et qui vous affaiblit encore à la métropole et qui donc affaiblit Grenoble parce que Grenoble est de plus en plus affaiblie isolée coupée du département coupée de la région maintenant coupée de la métropole à cause de votre manière de gouverner valait-il que que l'institution municipale dont vous êtes le représentant et dont vous êtes le garant soit transformée en champ de clos de règlement de compte personnel non non ça ne le valait pas dans un monde où la bienséance le minimum de bienveillance et de tolérance le débat règne dans un monde où un homme ne prétend pas détenir seul les vérités et régner sans partage ni échange et je voudrais dire à cet instant que dans l'opposition nous sommes fiers et honorés de ne pas appartenir à l'arc humaniste dont vous êtes le centre et la flèche il ne nous tente aucunement votre monde est un monde de brut cette brutalité avec laquelle sont remerciés des années de militantisme et de loyauté nous révulse profondément effectivement dans notre famille politique l'engagement n'exclut pas l'amitié l'humanité justement dans les rapports compte tenu des années de générosité et d'action que nous n'effaçons jamais d'un trait de plume quel que soit ce qui peut arriver à tel ou tel d'entre nous parce que l'engagement mérite d'être respecté et qu'il n'y a aucune raison de rejoindre la meute et d'aboyer avec les loups et cela nous est arrivé pour des adversaires politiques parce que le respect du militantisme n'a pas de frontières et je pense que cela mérite d'être souligné parce que l'engagement dans la vie publique est difficile et celles et ceux qui le font ne méritent pas le traitement que vous leur infligez aujourd'hui nous n'avons évidemment rien de personnel à l'égard des adjoints au maire que vous bannissez et d'ailleurs nous pensons qu'ils étaient surtout des exécutants extrêmement fidèles madame Agobian était chargée du secteur 3 et je veux je veux croire pour elle je suis même un peu plus généreux qu'elle l'a été à mon égard dans les débats je veux croire qu'elle n'a disposé d'aucun moyen sérieux d'action pour le territoire dont elle était responsable compte tenu du bilan on sait ce que est devenu Mistral ou même le service de propreté urbaine est attaqué vous avez fermé le plateau avec son accord on sait ce qu'il en est du lys rouge devenu un far west insupportable où il n'y aura bientôt plus d'habitants et dans le secteur libération on sait ce qu'est votre sacanovisme de la suppression des espaces de respiration donc elle était responsable d'un secteur qui malheureusement est plus qu'en friche l'adjoint au commerce Maxence Aloto aura jusqu'au bout répéter les éléments de langage de la majorité municipale et c'était son devoir on ne peut pas lui en vouloir et aujourd'hui si j'ai bien compris les amendements qu'il présente il s'est amendé à l'égard des commerçants et je m'en félicite évidemment mais ces éléments de langage se heurtent à la terrible réalité de la ville constatée Caserne de Bonne à Castor et par toutes les déclarations des commerçants eux-mêmes et des chiffres de la chambre de commerce que nous reprenons dans notre question orale tout à l'heure Maxence Aloto est donc maintenant soulagée de ne pas avoir apporté l'intolérable augmentation que vous voudriez imposer aux commerçants du marché de Noël et j'espère que s'il était toujours adjoint au maire il ne l'aurait pas défendu mais on ne peut pas savoir on ne pourra pas le savoir on ne pourra on ne pourra aucunement le savoir mais ça démontre quand même ce que vous la considération que vous avez le commerce quant à Hakim Sabri qui s'était impliqué dans le secteur du territoire que vous lui aviez confié il avait démissionné avec discrétion de son poste d'adjoint au maire chargé des finances l'année dernière en amont de l'augmentation d'impôts que vous alliez décider si on n'est pas d'accord dans une famille politique dans laquelle on était engagé depuis 25 ans à mon avis vu de l'extérieur c'est la position la plus digne pour ne pas nuire à ses amis nous prenons acte qu'il en est fortement récompensé par le maire qui démontre à nouveau combien il est une belle personne en matière de compréhension de cordialité de générosité de gentillesse d'intulgence et de sympathie alors ces 17 délibérations démontrent que cette majorité prend l'eau de toutes parts que son fonctionnement est réglé par le bon plaisir du maire nous sommes convaincus que cette dérive personnelle tournera mal parce qu'elle aggrave toutes les mauvaises tendances de la ville sur le plan financier qui sont aujourd'hui sur la table avec la formidable et inadmissible augmentation d'impôt et monsieur le maire vous avez dans la ville créé le chaos financier vous y ajoutez le chaos politique de votre gestion c'est ce que les grenoblois vivent très très difficilement parce qu'ils auraient mieux aimé aujourd'hui que le conseil municipal soit consacré aux urgences qu'ils ont à subir en matière d'insécurité de dégradation de malpropreté de la ville d'absence d'entretien de déplacement ils auraient beaucoup mieux aimé que vous vous attaquiez à ces sujets là plutôt que vous réguliez des comptes internes à votre majorité demandes de prise de parole non je mets donc l'amende ah madame madame agobien vous avez la parole merci merci monsieur le maire mes chers collègues je pense que c'est la prise de parole la plus difficile que j'ai eu à faire difficile mais surtout affreusement gênante douloureuse aussi et sans conteste injuste faire face à ces anciens collègues j'ose dire amis pour certains qui vont se prononcer dans quelques instants sur mon exclusion est terriblement injuste avant toute chose je tiens à remercier très particulièrement l'ensemble des agentes et des agents qui m'ont accompagné durant mon mandat c'est à leur contact que j'ai appris à être élue c'est grâce à leur capacité d'adaptation qu'ils ont su me conseiller m'expliquer patiemment et toujours proposer la meilleure solution tout en gardant une neutralité obligatoire ces agentes et ces agents sont et font la ville elles et ils sont les indispensables les bouées de secours et les formateurs de nos actions menées alors juste un grand merci à vous toutes et tous de m'avoir accepté en tant qu'élu de par votre intégrité et vos valeurs vous faites la fierté de la fonction publique territoriale pour les amis collègues élus sachez que je ne vous en veux pas je sais comment cela se passe il y a obligation d'être en accord avec le groupe pour tout sinon c'est la mise au banc voire l'exclusion on peut discuter pendant des heures et argumenter nos plus profonds sentiments mais in fine la balance penchera toujours du même côté je serai touchée néanmoins par quelques votes d'abstention venant de la majorité me disant que le libre arbitre reste une valeur fondamentale dans l'exercice d'un mandat nous verrons pour les autres qui ne m'ont jamais accepté sur la liste pour ceux qui n'avaient de cesse de dire que j'étais une erreur de casting parce que trop socialiste trop grande gueule trop honnête ou trop fidèle à mes engagements politiques ou simplement de vie je ne peux vous dire que régalez-vous vous je ne vous regretterai pas cher Eric permettez-moi le vouvoiement de rigueur qui met cette distance inamicale entre la majorité et l'opposition je ne peux que regretter votre intolérance à la libre parole tout va bien si et seulement si on adhère à la pensée commune et la pensée commune étant votre propre vision du monde il y a là un énorme problème l'arc humaniste que vous chérissiez tant se fendille s'effrite se disloque d'arc il devient brun et d'humaniste il ne reste plus que son contraire l'inhumanité vous êtes désormais à la tête d'un brun d'inhumanité précurseur de la nupesse vous voilà à démontrer que cette idéale n'est que feu de brindille parce que la liberté de penser des membres d'une telle coalition est nécessaire elle est vitale sinon cela revient au bon vieux parti politique pépère où seule une poignée de la grande élite pense et dicte tous les autres sont des petits soldats de bois suspendus au pouvoir qui leur sont accordés encore une fois qu'avons-nous fait de mal une prise de parole contre des arguments budgétaires que l'on sait impossible en mettre en place en moins de deux ans une parole différente car nous n'avions effectivement pas tous les documents budgétaires nécessaires à une prise de position loyale envers les grenoblois des décisions prises lorsque l'épuisement physique empêche toute cohérence nous comprenons tous que le réchauffement climatique est l'urgence absolue des politiques à mener vous n'êtes plus l'alpha et l'oméga de l'écologie mais il est impossible d'obliger 160 000 grenoblois à sauver la planète il est impossible de leur imposer votre manière de penser avec tant de critères pour tout en faisant cela vous ralentissez l'adhésion de tous aux valeurs essentielles d'une prise de conscience partagée et efficace en faisant cela vous clivez les grenoblois les riches d'un côté qui peuvent se permettre un idéal écologique parce que vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez l'écologie est un problème de riches s'acheter une nouvelle voiture refaire sa façade changer son mode de chauffage isoler son logis manger bio s'acheter des vêtements made in France ou un super vélo électrique qui a les moyens d'accéder à tout cela au sortir d'une crise sanitaire et en pleine crise économique qui a les moyens aujourd'hui d'être un bon écolo où est l'âme sociale de votre idéal vous stigmatisez les pauvres qui de l'autre côté regardent sans comprendre le peloton de tête courir seul et isolé pensez-vous qu'à Mistral Tesser ou Villeneuve la préoccupation des gens qui y vivent et l'ensemble de vos préconisations sur la ZFE pensez-vous qu'une mère isolée avec trois enfants à charge a les moyens de se payer une voiture électrique si tant est qu'elle en ait déjà une ou un vélo cargo électrique pour aller au travail à l'autre bout de l'agglomération après avoir déposé ses enfants à l'école la grande majorité de ces grenoblois veulent simplement vivre tranquillement dans leur quartier veulent que l'on débarrasse des dealers veulent retrouver des commerces de proximité au pied de leurs habitations veulent qu'on les considère faisant partie d'un tout grenoblois et c'est seulement si ces conditions sont remplies qu'ils pourront avoir suffisamment l'esprit léger pour considérer l'urgence climatique parce que pour eux l'urgence est de nourrir leur famille de vêtir dignement leurs enfants et de leur offrir un cadre de vie sans peur ils ne veulent pas de votre sécurité sociale alimentaire ils ne veulent pas de votre burkini ils ne veulent pas de votre base baignade ils ne veulent pas payer 25% d'impôts supplémentaires pour afficher dans la presse nationale la soi-disant mise en oeuvre du programme électoral de l'unique Europe Ecologie Les Verts c'est une utopie trompeuse et elle sera le fondement de votre éviction nous n'avons définitivement pas du tout la même vision ni de la mise en oeuvre des politiques écologiques ni de la politique sociale ni des politiques publiques dans leur généralité vous imposez une marche forcée qui éloigne encore plus une partie des grenoblois à la prise de conscience de l'urgence climatique et en ce point vous vous trompez fondamentalement c'est sur ce point fondamental que vous m'avez exclu et avec du recul j'en tire une satisfaction mesurée parce que vous m'avez permis de comprendre l'importance de l'écologie et en cela je vous en remercie je sais maintenant comment les politiques écologiques et sociales sont étroitement liées mais je sais surtout qu'il est inefficace d'imposer un rythme effréné d'ailleurs certains maires de votre partie ont compris cela et reviennent sur ces préconisations de l'impossible maintenant je sais où est ma place et je sais comment y arriver personne ne pourra m'opposer et ne peut avoir de ne pas avoir essayé de rendre possible cet arc humaniste seulement les cartes étaient pipées d'avance j'ai cru naïvement que nous construisions un idéal ensemble alors que d'autres membres de cette majorité utilisaient ce même idéal dans l'exercice de leur seul pouvoir ce soir je retourne sur les bancs de l'opposition la punition est sévère à l'image de l'homme et je suis fière de ne pas avoir cédé je suis fière de ma liberté de penser je suis fière de ne pas avoir cédé pour garder un titre ou avoir une indemnité supplémentaire je suis fière de mon engagement envers les grenoblois et je suis fière des valeurs que l'histoire de ma famille m'a inculquées ne jamais baisser la tête ne jamais renoncer croire en ses convictions et lutter contre toute forme d'injustice être une femme libre indépendante et servir ma ville de la meilleure des façons je vous remercie merci madame Agobian y a-t-il d'autres demandes d'intervention non je mets donc l'amendement alors la demande de vote à butin secret donc ça il faut la faire voter avec les appels déjà la demande non la demande elle est de faite puisqu'ils sont plus d'un tiers c'est ça ok donc vote à butin secret du coup et donc on va mettre en place le vote électronique pour l'amendement à l'amendement sans vote électronique ok comme vous voulez ok très bien donc je mets l'amendement aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient au SCDDC NR madame Roche NASA très bien et qui vote qui vote contre AEC vous avez le pouvoir de monsieur Six et qui vote pour GEC donc l'amendement est adopté et donc maintenant on fait un vote à butin secret pour ah pardon j'ai pas noté le GDS vous avez voté quoi sur l'amendement vous avez voté pour l'amendement merci alors vous avez voté à l'amendement vous avez voté Merci. Très bien. Doit être ? Non, non. Oui, elle peut voter. Elle peut voter. Donc, je rappelle que vous votez pour une délibération dont le titre a été changé par l'amendement qui s'appelle maintenant délibération du conseil municipal de retrait des fonctions d'adjointe de Mme Anouche Agobian et dont la décision est maintenant suite à l'arrêté du 24 numéro 20 23 0 4 51 du 24 mars 2023 portant abrogation de la délégation de fonction de Mme Anouche Agobian. Il vous est proposé de lui retirer sa fonction d'adjointe et donc d'approuver le retrait de la fonction d'adjointe de Mme Anouche Agobian. Oui, M. Aloto. Oui, simplement, M. le maire, il y a 58 votants. On est 59. C'est simplement pour savoir. Je n'ai peut-être pas suivi. Il y a une personne qui ne vote pas ou qui n'a pas donné de pouvoir, peut-être. Oui, il y a Mme Cap-de-Pont. D'accord, je vous remercie. Et donc, j'ouvre le vote. Donc, j'ouvre le vote. Alors, attendez. Hop. Toc, c'est beau. Et donc, 35 pour, 11 contre, 11 abstentions, 1 NPPV. Et donc, cette délibération est adoptée. Je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 3. Là aussi, il y a un amendement identique. Remplacer le titre par décision du conseil municipal de retrait des fonctions d'adjoint de M. Maxence Aloto et remplacer le dernier paragraphe dans le corps de la délibération. Il vous est proposé de lui retirer sa fonction d'adjoint et remplacer le dispositif voté par d'approuver le retrait de la fonction d'adjoint à M. Maxence Aloto. Y a-t-il des prises de parole ? Oui, M. Aloto, vous avez la parole. Merci, M. le maire. Alors, tout d'abord, je tenais à remercier l'ensemble des services de la ville de Grenoble avec lesquels j'ai eu la chance et l'honneur de travailler. Des femmes et des hommes exceptionnels qui n'ont jamais compté leur temps et leur énergie pour faire avancer de nombreux projets et répondre ainsi à l'attente forte des habitants de notre ville. Ces agents sont pour moi la fierté de notre ville, son beau visage. Et je voulais les remercier pour tout ce qu'ils m'ont apporté. Ils sont les chevilles ouvrières d'un service public local indispensable pour les grenobloises et les grenoblois. Ensuite, je souhaiterais remercier et saluer l'ensemble des collègues élus avec lesquels j'ai pu œuvrer. Nous avons pu avancer collectivement sur de nombreux projets et sujets structurants pour notre ville. Il y a des gens dans cette majorité de grande qualité. Et ce n'est pas parce que le maire de Grenoble a choisi de nous exclure de la majorité que mon regard changera sur ces personnes. Nous pouvions, monsieur le maire, parfois, avoir des différences. Mais je crois profondément que la différence est une chance et non une menace, que c'est le débat qui fait vivre la gauche et l'écologie et non la verticalité, la brutalité, qui conduirait à une sorte de Jupiter local où le jeu l'emporte sur le nous, où l'ambition nationale d'un homme conduirait à prendre en otage des passionnés qui n'ont qu'une ambition, être au service de leur ville, car oui, cette ville, nous l'aimons. Nous aimons ses habitants, nous aimons ses rues, nous aimons ses quartiers, ses associations. Nous y sommes nés pour certains, adoptés pour d'autres. Nous y avons grandi. Et lorsque la vie nous a éloignés de Grenoble, elle nous manquait, comme si au fond, il nous manquait quelque chose pour être heureux. Un lien indéfectible que personne ne pourra briser, c'est tisser avec cette ville, avec notre ville et ses habitants. Nous avons la passion de Grenoble, que les grenoblois puissent être fiers de leur ville est notre seul objectif. Oui, Grenoble, c'est notre ville. Et c'est avec cette passion que je poursuivrai mon engagement. Un engagement sans faille, au service d'un projet porté collectivement, mais avec l'envie de rassembler plutôt que de diviser. Avec l'envie de dialoguer plutôt que d'exclure. Avec l'envie sans cesse d'être sur le terrain pour être au plus proche des réalités. Avec l'envie d'être juste, tout simplement. De prendre de la hauteur, de trouver avec les collectivités partenaires des chemins qui rassemblent plutôt que des discours dogmatiques qui opposent et qui n'apportent aucune perspective. Notre territoire a besoin de rassemblements pour accélérer les transitions, car seule la ville de Grenoble prendra du retard et en prend déjà. Et ce sont les habitants qui en sont les premières victimes, également les agents de la ville qui souffrent de cette situation. Il est temps, M. le maire, d'apaiser, de réconcilier. C'est notre responsabilité et notre devoir. M. le maire, je vous le dis très calmement. On peut dire aujourd'hui, nous sommes entre nous. Je n'ai aucune amertume à votre rencontre. Je peux vous le dire, j'avais même de l'amitié pour vous. J'ai toujours été fidèle. J'ai eu un engagement sans faille à vos côtés et j'ai eu plaisir à exercer la délégation que vous m'avez confiée, avec, je le crois, un respect et une confiance mutuelle. Aujourd'hui, M. le maire, je suis déçu, déçu que vous ayez brisé l'union de la gauche et des écologistes pour avoir été cité dans un texte lu par ma collègue Laure Masson pour une simple prise de parole, pour une simple expression, mes chers collègues, une simple expression, alors que nous avons été solidaires de notre majorité en votant le budget. M. le maire, la gauche, l'écologie, c'est le débat, c'est la contradiction, c'est l'échange, c'est le droit à la différence, c'est la diversité d'opinion. Et votre rôle, celui d'un maire, c'est d'animer ce collectif, de le faire vivre dans sa diversité. Oui, cela est exigeant, demande du temps, de l'engagement, de l'écoute, de l'empathie, de la bienveillance, de la présence. C'est au fond cela l'arc humaniste. Plus il y a de cordes, plus le travail est important pour que l'harmonie règne au sein de votre équipe. Vous avez fait le choix de briser certaines de ces cordes au lieu de prendre le temps de les accorder dans leur différence, dans leur droit à la différence, dans leur droit à l'information et à l'expression qui constitue le fondement des libertés fondamentales si chères à la gauche. Monsieur le maire, lorsque nationalement ou localement, la gauche et l'écologie ont préféré mettre fin au débat pour mettre la gauche dans un bocal fermé, eh bien cela a toujours conduit, monsieur le maire, sans exception, et je vous le dis ici, sans exception, à la défaite de celle ou celui qui se livre à ce type de pratique. Pour conclure, monsieur le maire, chers collègues, vous pouvez compter sur ma détermination pour que le débat démocratique puisse vivre dans le respect des engagements pris durant la campagne municipale, dans le respect des hommes et des femmes qui composent ce conseil, loin des combats politiciens qui lassent tout le monde, mais avec pour seul boussole d'être juste, d'être sincère, d'être utile aux Grenoblois, d'être utile à notre ville, que nous aimons tant, et de rassembler toutes celles et tous ceux qui ont la passion de notre territoire pour porter collectivement un futur désirable. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres prises de parole ? Non. Je mets donc l'amendement aux voix qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, OECDDC, NASA, Mme Roche, NR, qui vote contre, donc AEC, qui vote pour, donc GEC, GDES, donc l'amendement est adopté et j'ouvre le vote pour le vote de la délibération à bulletin secret, ainsi que demandé. Merci. 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 Le vote est fermé. Et donc 35 pour, 11 contre, 11 abstentions à NPPV. Cette délibération est donc adoptée. Je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 4. Elle porte, donc là aussi, il y a un amendement que je vous décris de même. Remplacer le titre par décision du Conseil municipal de retrait des fonctions d'adjoint de M. Hakim Sabri et de remplacer le dernier paragraphe du corps de la délibération par, il vous est proposé de lui retirer sa fonction d'adjoint et de remplacer le dispositif par d'approuver le retrait de la fonction d'adjoint à M. Sabri. Y a-t-il des demandes d'intervention ? J'imagine, M. Sabri. Non, pas de demande d'intervention. Très bien. Je mets donc l'amendement aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient au SCDDC NER NASA Mme Roche qui vote contre AEC qui vote pour GDES et GEC L'amendement est donc adopté. Je mets au voie la délibération ainsi amendée. J'ouvre le vote. L'amendement est donc de la question à M. Sabri. ... 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 Pour l'Alliance Université-Entreprise de Grenoble, pour l'Assemblée Générale titulaire, Mme Bachère, suppléant, M. Confesson. Pour le Conseil d'administration, Mme Bachère, M. Confesson également. Pour Gaïa, Grenoble-Alpes Initiatives Actives, M. Confesson. Pour le Groupement des entreprises d'insertion de l'ISER, M. Bertrand-Lopez. Pour la chaire Femmes et Renouveaux Économiques, Mme Fister. Pour l'Association pour un conservatoire de l'informatique et de la télématique laconite, M. Mériot. Pour le Crédit Municipal de Lyon, M. Fristot pour la mission locale de Grenoble, M. Ouazizi et Mme Cap-de-Pont. Ce qui veut dire que pour le Conseil d'administration, nous aurons maintenant M. Bach, Mme Breton, Mme Cap-de-Pont, Mme Pantel et M. Ouazizi. Merci. Pour Amorce, M. Fristot en suppléant. Nous gardons M. Bach en titulaire. Et voilà pour cette délibération que je mets aux voix. M. une prise de parole, M. Valotto. Vous avez la parole sur l'ensemble des désignations, M. le maire, si on a des candidatures sur différentes structures, est-ce qu'on peut les soumettre ou pas ? Là, je pense que c'est calé. Normalement, ça se cale quand même en amont sur les désignations. On ne peut pas faire un vote séparé ? Nous, ce serait pour tout simplement la chair faire. Et la deuxième, ce serait pour les missions locales qui sont dans cette désignation. On a la présidente des missions locales qui est membre de notre groupe et qui a fait un travail remarquable. On aimerait soumettre sa candidature à nouveau. Non, mais là, c'est pas... Il faut faire un amendement et qu'il sera repoussé. Donc, vous pouvez le faire, mais c'est... Ben, faites, faites. Donc, présenter un amendement avec ces deux modifications, je le mets aux voix, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient. L'amendement proposé par M. Aloto, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, GEC, qui vote pour, OSC, DDC, AEC, NR, GDEC. L'amendement est repoussé. Je mets aux voix la délibération non modifiée, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, OSC, DDC, NR, qui vote contre, qui vote pour, contre OSC, DDC. C'est... Votez abstention ou contre? Oui, mais ils ont levé deux fois la main, donc contre. Très bien. Et vote pour les autres groupes. Délibération adoptée. Là, 103. Non, la 111. OK. OK. Il y a trois amendements, c'est pour ça. J'ai plus de post-it que de place sur les feuilles A4. Alors... Alors... Waouh, waouh. Oui, je vais donner une prise de parole. Ça me fera faire le tri dans tous les post-it. M. Pinel, vous avez la parole. Vous m'avez été contre. Sur la 110... Alors, attendez. Doc, c'est M. Pinel. Sur la 110, en fait, nous, on aurait souhaité un vote dissocié, c'est-à-dire qu'on votait pas la même chose pour la mission locale et les autres représentations. Eh bien, indiquez-le. On n'a pas de problème. D'accord. Donc, on votait contre sur la mission locale et on s'abstenait sur le reste. Très bien. C'est noté. C'est importante. Merci. Je vous en prie. Alors, allons-y. La délibération 111, elle porte sur les modifications des représentants de la ville de Grenoble au sein de l'ACLECT, au sein de la CCIAG, de la SEMGH, de la SEMINOVIA et de la SEM Territoire 38. Je vous en prie. Sous-titrage ST' 501 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 Pour l'Assemblée générale, M. Klaus comme titulaire, Klaus Abfast, évidemment, et M. Antoine Bach comme suppléant. Et donc, il va y avoir un amendement. Pour être constant, M. le maire, président de sortante, on la présente à nouveau. Très bien. Et, je vous en prie, il y a également l'amendement du groupe NASA qui propose de désigner Mme Senatiempo en tant que membre titulaire au sein de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration. Et Mme Béranger pour OSCDDC. Alors, ça fait trois amendements. On démarre par l'amendement, celui qui a été déposé quand même, tout seigneur, tout honneur. Donc, l'amendement du groupe NASA qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient. NR ou OSCDDC qui votent contre GEC et GDES qui votent pour NASA et M. Picolé. C'est noté. Et Anne Roche, sans doute, mais elle ne l'a pas dit expressément. Très bien. Cet amendement est donc repoussé. C'est l'amendement du groupe GDES qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient. Mme Schumann. OK. L'amendement du groupe GEC qui s'abstient. Et M. Picolé. Et M. Picolé qui vote pour OSCDDC. L'amendement est repoussé. Je mets donc les désignations aux voix non modifiées, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre. Donc, abstention de NR ou OSCDDC. Donc, abstention. NASA, NR et M. Picolé. OK. Qui vote contre OSCDDC et AEC et GDES. Qui vote pour GEC. Donc, ces désignations sont adoptées et non, parce que sur Grenoble Habitat, il faut également voter, puisque nous avons fait l'amendement. Oui, je cherche mon petit papier, puisque sur Grenoble Habitat, suite à l'amendement qui a été adopté, il nous faut également désigner un potentiel représentant. Donc, si d'aventure, le conseil d'administration devait l'élire président qui puisse l'accepter. Donc, la proposition est de nommer que le conseil désigne M. Abfast pour cela. M. Abfast ayant fait preuve dans son expérience ces dernières années de sa capacité à gérer des situations politiques et juridiques complexes, avec notamment le transfert de l'Office du tourisme, avec également les questions de changement de gouvernance au sein d'Alpexpo, au sein des équipements culturels et des équipements sportifs métropolitains, et qu'il saura sans nul doute faire preuve de cette capacité à la fois d'écoute et de dialogue et de transparence. Dans ces nouvelles missions, si d'aventure, le conseil d'administration de Grenoble Habitat venait à le désigner président. Y a-t-il des amendements sur cette partie-là ? Non, je la mets au voie, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, NR et NASA qui votent contre, GDES et OSCDDC qui votent pour, Donc, GEC avec NPPV, j'imagine, de M. Abfast également pour cette désignation. Et donc, cette désignation est adoptée. Et nous avons maintenant Inovia. Inovia. Et donc, pour Inovia, nous avons les candidatures, les désignations proposées, pardon, de Mme Bélaire comme titulaire à l'AG, de Mme Bachère au CA et de M. Beltran Lopez au CA. Est-ce qu'il y a des amendements ? M. Alotho, vous avez la parole. Pareil, M. le maire, cohérence, Pascal Coulaire, pour l'excellent travail qu'il a fait, on le propose à nouveau. Vous le proposez à quoi ? On le propose à la fois au conseil d'administration et puis qu'il puisse poursuivre par la suite sa présidence. Très bien. Très, très bien. Nous sommes d'accord. CA et l'Assemblée générale ? Il a déjà été prolongé jusqu'au 1er juin. Et présidence. C'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres amendements ? Je suis sûr qu'il en est ravi. Je mets au voie cet amendement qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, NR qui vote contre, GEC qui vote pour, GDES, OSCDC et AEC. AEC, l'amendement est repoussé. Et M. Picolé, que j'oublie mais qui ne fait pas basculer, votez pour. Très bien. Et donc je mets au voie les désignations non modifiées. En précisant donc que le Conseil autorise également Mme Bélaire, si d'aventure le Conseil d'administration de la SEM Inovia décider de la nommer présidente de son Conseil d'administration, qu'elle puisse le représenter à ce poste. Alors, je mets au voie qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, GDES, OSCDDC, qui vote pour, donc GEC, abstention, donc de NASA, M. Picolé, AEC et NR. Merci pour ces désignations. Nous continuons avec Territoire 38, nous continuons et finissons avec Territoire 38 en proposant la désignation de Mme Bachère comme suppléante à l'Assemblée Générale et au CA de Territoire 38. Des amendements, non, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, OSCDDC, NR, qui vote contre, qui vote pour, GEC, GDES, vous votez quoi ? Abstention. C'est noté, délibération adoptée. Est-ce qu'il faut que je fasse voter la délibération globale ? Non. Une fois que les petits morceaux sont faits, c'est fait. Allez, et bien donc, cette délibération 111 est adoptée. nous passons à l'étape suivante, c'est la 112, désignation à l'école supérieure de professorat et d'éducation, l'ESPE, la faculté d'économie, la faculté de droit, allié à eux, etc. Là aussi, il faut les faire un pas ? Non. Merveilleux. Alors du coup, les désignations proposées sont pour l'ESPE, Mme Bachère comme titulaire, et donc, ça ferait titulaire Mme Bachère et suppléante Mme Garnier, pour la faculté d'économie, Mme Bachère, pour la faculté de droit, Mme Bachère, pour l'IAE, Mme Bachère, pour l'IUT, Mme Ezarouali, au CA comme titulaire, Mme Bachère comme suppléante, pour l'IUT2, idem, Mme Ezarouali comme titulaire et Mme Bachère comme suppléante, pour l'UFR Arche, Mme Bachère, au CA, Mme Soldeville comme monsieur, Soldeville, comme on ne les reconnaît plus. C'est les blagues de Coluche qui reviennent à passer une certaine heure, excusez-moi, M. Soldeville comme suppléant et à l'UFR Langues étrangères, Mme Bachère comme titulaire. Pas d'amendement, non, je mets aux voix qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, de OSCDDC, qui vote contre, abstention de GDES, abstention de NR, qui vote contre, qui vote pour, GEC, NASA, M. Picolé et AEC. Nous passons à la délibération numéro 113. C'est les désignations dans les collèges Charles-Munch, Europol, Stendhal, des lycées, Guine-Mer, Mounier, Auclair, Louise-Michel. Désignation qui serait M. Wazizi pour Munch, Mme Mézard-Wally pour Europol et Mme Kriyev comme suppléante. Pour Stendhal, Mme Mézard-Wally comme titulaire, M. Confesson comme suppléante, comme suppléant même. Pour Guine-Mer, Mme Kriyev comme suppléante. Mounier, Mme Kriyev comme suppléante. Auclair, M. Chastanier comme suppléant. Et Louise-Michel, Mme Kriyev comme titulaire, Mme Bachère comme suppléante. Y a-t-il des amendements ? Non, je mets au voix qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient. GDES, NR, OS et DDC, qui vote contre, qui vote pour. GEC, AEC et NASA, délibération adoptée. Et M. Picolé. Qui n'aura jamais fait autant parler de lui que ce soir. délibération numéro 114. C'est gratuit en plus, donc c'est totalement déplacé. Totalement déplacé, je retire mes propos. délibération 114, modification des représentants de la ville au sein de la CAO, du groupement de commandes spécifiques pour les achats relatifs aux moyens d'information. Nous proposons de décider de désigner M. Mériot, ce qui nous ferait donc M. Mériot comme titulaire, Mme Garnier comme suppléante. Y a-t-il des amendements ? Non, je mets aux voix, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, NR, OS et DDC, GDES, qui vote contre, qui vote pour, AEC, NASA et M. Picolé. Et GEC, délibération adoptée. Nous arrivons à la 115. C'est les écoles. Alors, École Antoire, M. Bertrand, École Bajatière, Mme Krièf, École Bajatière maternelle, Mme Krièf, École maternelle Beria, M. Bertrand, École primaire des Buttes, Mme Pantel, École primaire d'Hydro, Mme Bélair, École primaire Grand-Châtelet, Mme Peters, École élémentaire du Jardin de Ville, M. Confesson, École maternelle, Jardin de Ville, M. Confesson, École primaire Libération, M. Chastanier, École primaire Malherbe, Mme Garnier, et École primaire Simone Lagrange, Mme Izarouali. Pas d'amendement, je mets aux voix, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, GDES, OSC, DCC, NR, qui vote contre, qui vote pour, GEC, AEC, NASA, et M. Picolé, délibération adoptée. Alors, la délibération 116 porte sur les indemnités des élus, donc un tableau d'indemnités des élus vous a été diffusé sur table à la suite de l'élection des nouveaux adjoints, et donc je le fais voter comme amendement, le tableau annexe, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote OSC, DCC, NR, qui vote contre, qui vote pour, donc, NASA et M. Picolé, AEC, GEC, GDES, vous votez quoi ? Contre. Donc, délibération, l'amendement est adopté, je mets au voie la délibération, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, OSC, DCC, NR, c'est la délibération, qui vote contre, GDES, qui vote pour, GEC, NASA, M. Picolé, AEC, délibération adoptée, la délibération 117, attribution de moyens, auprès des groupes d'élus, il y a un amendement, proposé par Mme Zenati, vous voulez l'exposer ? Alors, c'est un amendement, qui est présenté, au nom des groupes, donc, Grenoble, Démocratie, Écologie et Solidarité, GDES, le groupe Nouvelle-Ère, le groupe Nouveau-Regard, et le groupe Avenir Ensemble, en confiance. Cet amendement, c'est sur l'attribution des moyens, auprès des groupes des élus, en suivant, ou en application de l'article, L2121-28, du Code général des collectivités territoriales, nous proposons d'augmenter l'enveloppe des moyens attribués aux groupes à 30 000 euros, et nous rappelons qu'en 2000, le 25 juillet 2020, il y avait une délibération, la 22-22-25, qui avait pour enveloppe de 20 000 euros répartis sur quatre groupes. Il y a en 2000, le 27 septembre 2021, donc il y avait une enveloppe qui a été augmentée à 25 000 euros, et donc suite à la création du groupe Ensemble en Confiance, et cette enveloppe de 25 000 euros était partagée sur les cinq groupes. Aujourd'hui, donc le Conseil municipal du 15 mai 2023, à la création du groupe GEDES, un sixième groupe, l'enveloppe est fixée à 25 000 euros, et nous proposons justement l'augmentation de cette enveloppe à 30 000 euros. Cette enveloppe de 30 000 euros, donc n'est rien du tout pour votre groupe, monsieur le maire, donc pour Grenoble en commun. 5 000 euros de plus qui sera prise sur l'enveloppe du budget global sur les indemnités des élus, serait un geste fort pour défendre la démocratie. Voilà, donc c'est ce que proposent les six groupes pour augmenter l'enveloppe à 30 000 euros. Merci, je mets cet amendement au voie. Monsieur Carignan, vous voulez prendre la parole, je vous en prie. Ces 5 000 euros supplémentaires, vous les prenez à Grenoble en commun ou vous les prenez dans le budget municipal ? Le budget municipal. Bon, alors, pour notre part, nous ne sommes pas favorables à cet amendement, parce que nous sommes pour les économies, donc nous ne sommes pas pour que les groupes demandent l'augmentation de leurs moyens sur le budget communal. Là, il y a un nouveau groupe qui est séparé de la majorité, ce que je comprends très bien, il eût été logique que le groupe de la majorité réduise, évidemment, sa dotation financière. Parce qu'autrement, que va-t-il se passer ? Si vous continuez comme ça, vous perdez 5 ou 6 élus tous les 3 mois, les groupes d'opposition vont bientôt plus avoir de moyens, puisque chaque fois, ça va venir en réduction de nos moyens. Alors, c'est peut-être une tactique que vous avez mise en place ensemble, qui consiste à atteindre l'opposition en réduisant ses moyens. On ne peut rien exclure avec vous. Donc, nous, en tout cas, nous sommes hostiles à l'augmentation. On ne peut pas dire toute la journée, il faut faire des économies et on va rajouter 5 000 euros au groupe d'opposition. Nous, nous pensons que le groupe de la majorité devrait faire cadeau de ces 5 000 euros, réduire ses moyens, puisqu'il a moins d'élus. Merci. Madame Chalas. Oui, merci. Très sérieusement, les moyens des groupes, on parle de quoi exactement ? On parle des salariés qui travaillent pour nous, qui sont là à tard, par exemple, ce soir. C'est-à-dire que, lorsqu'on est un groupe de deux, comme nous, on a une collaboratrice, en l'occurrence, qui va toucher 500 ou 600 euros par mois. Et ça veut dire que, sur les heures de nuit, avec un conseil municipal, plus 2-3 heures de travail, en fait, on ne peut quasiment plus avoir de collaborateurs de groupe. Donc, je trouve que les 5 000 euros de base que vous aviez défendus, M. le maire, étaient justes. Après, peu importe où on les prend, j'ai envie de dire, soit au groupe GEC, soit à l'enveloppe des indemnités des élus, je rappelle qu'il y a augmenté de 200 000 euros depuis 2016. Mais enfin, ça me paraît la moindre des choses que les groupes qui font l'effort d'être au moins à deux puissent avoir des collaborateurs rémunérés dignement et pas 2 heures par-ci, 2 heures par-là. Je vous rappelle que sur les agents périscolaires, vous déprécarisez, ne précarisez pas nos collaborateurs de groupe. Merci. Merci. Mme Masson. Oui, merci, M. le maire. Alors, une petite précision parce que je crains que M. Carignan n'ait pas compris l'enjeu de cet amendement. Il s'agit bien d'une enveloppe globale sur lesquelles, jusqu'à présent, étaient pris 25 000 euros distribués au forfait avec 5 000 euros à chaque groupe et le reste était proportionnel. Donc là, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que sur cette même enveloppe globale, il y ait 30 000 euros qui soient distribués au forfait, toujours 5 000 euros par groupe et que le reste soit à la proportionnelle. Donc la partie à la proportionnelle, effectivement, sera moindre. Mais en tout cas, l'enveloppe globale reste la même. C'était bien l'idée. Ah, mais vous allez peut-être voter cet amendement. Pas d'autres interventions ? Non, je mets aux voix qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient. l'amendement au SEDDC qui vote contre, GEC qui vote pour, GDES, NR, AEC, NASA et M. Picolé. L'amendement est donc repoussé et sur la délibération elle-même, donc non modifiée, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, OECDDC, NR, NASA et M. Picolé, GDES, et qui vote pour, GEC, délibération adoptée. Je vous remercie. Cela clôt les délibérations. Nous avons deux questions orales. La première est sur et de GDES. Qui prend la parole ? Oui, merci M. le maire. Oui, M. Malotto, vous avez la parole. Nous souhaitons, au travers de cette question orale, vous interroger sur deux points. Le premier porte sur les désignations au sein du CCAS avec un amendement qui a été déposé par notre groupe et pour lequel, alors dans la question s'était mis, nous espérons que la majorité de notre Assemblée votera favorablement. En l'espèce, ça a été plutôt défavorablement. Donc, nous aimerions que vous puissiez nous apporter une réponse précise sur les raisons pour lesquelles vous ne souhaitez pas mettre aux voix de notre Assemblée une nouvelle désignation des membres du CCAS alors que la loi le permet et je dirais même vous y invite d'après les éléments mentionnés ci-dessous. Suivant l'article L2121-33 du CGCT, le Conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour séger au sein d'organismes extérieurs dans le cas et conditions prévues par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ses membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'ils puissent être procédés à tout moment et pour le reste de cette durée à leur remplacement pour une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. Suivant la jurisprudence, le Conseil municipal peut procéder à tout moment au remplacement des délégués qu'il a désignés pour siéger au sein d'organismes extérieurs s'il estime que le contexte politique local ou l'intérêt communal le justifie. Les abrogations de délégation par le maire le 24 mars 2023 et l'exclusion des membres du groupe GEC ainsi que l'existence d'un nouveau groupe de membres du Conseil constituent une modification du contexte politique local. Des informations rendues publiques justifient d'autre part pour l'intérêt communal et la régularité de cette représentation au CCAS la modification des membres du Conseil municipal au Conseil d'administration du dit établissement. Alors, M. le maire, ne pensez-vous pas que le contexte politique local justifie cette modification au regard de l'exclusion que vous avez prononcée à l'encontre de cet élu de votre majorité de votre majorité et qui, du fait du nouveau groupe qui, pardon, qu'ils ont constitué le plus important groupe non-membre de la majorité municipale et qui, sans changement de notre part, nous, ne seraient pas représentés au sein du CCAS parce que le maire, président du Conseil municipal, refuserait de mettre cette décision en débat du Conseil. Trouveriez-vous cela normal, M. le maire, que le groupe le plus important en nombre de personnes non-membres de cette majorité ne puisse pas siéger au sein d'un établissement si important que le CCAS ? M. le maire, ne pensez-vous pas également que les dernières informations rendues publiques ne justifient pas pour l'intérêt communal et la régularité de notre représentation au Conseil d'administration du CCAS une modification des membres du Conseil municipal qui siègent au sein du Conseil d'administration du CCAS ? Nous pensons qu'au-delà, M. le maire, des désaccords politiques que nous pouvons avoir, sur ce point, nous pouvons et nous devons nous retrouver car c'est un combat commun de la gauche et de l'écologie de longue date. Dans le même sens, notre question orale porte concernant nos instances sur la charte anticorps que vous avez signée en 2014 et dont nous vous connaissons votre attachement pour plus de transparence dans la vie publique et également pour la valorisation des droits des groupes non-membres des majorités municipales ce que la charte anticorps appelle « opposition ». Nous vous savons également, M. le maire, respectueux des engagements pris par écrit et qui lient à la fois juridiquement mais surtout moralement les parties qui les signent. Nous avons connaissance que cet engagement a été pris en 2014 mais nous ne pouvons pas penser que vous ne reconduisiez pas cet engagement en 2020. La charte anticorps stipule dans son point 4, je la cite « reconnaissance de l'opposition par sa représentation » Deux points « commission des finances dont la présidence serait proposée à un élu de la minorité ». Nous rappelons également la notation par anticorps « un feu orange au maire de Grenoble » contrairement à la ville d'Ébain qui a obtenu un feu vert. Anticorps indique les éléments suivants concernant la ville de Grenoble. Je cite « La municipalité de Grenoble fait preuve d'une rigueur remarquable quant au non-cumul des mandats ce que vous disiez M. le maire précédemment ainsi que d'une transparence effective sur les informations administratives notamment concernant les demandes de la CADA et les intérêts des élus. La commission éthique n'a pas été mise en place alors que d'autres villes de la même importance l'ont fait. La présidence de la commission des finances n'a pas été proposée à un membre de l'opposition. Un feu orange est attribué à la municipalité de Grenoble pour ses efforts en matière de transparence mais qui doit poursuivre ses engagements notamment sur la prévention des conflits d'intérêts et la place des élus d'opposition. » Fin de citation d'anticorps. « A l'époque, M. le maire, vous indiquiez ne pas appliquer pleinement cette charte car le groupe non-membre de la majorité le plus important était celui d'une personne qui a été mise en cause pour corruption et donc que vous ne souhaitiez pas lui confier la présidence de la commission ressources. Aujourd'hui, le groupe le plus important non-membre de la majorité, c'est notre groupe, le groupe GDES, dont deux membres en plus ont déjà coprésidé cette commission en tant que vice-président à l'absence du maire. Ils connaissent donc le fonctionnement et pourront ainsi être opérationnels au plus vite. M. le maire, pouvez-vous nous confirmer que vous ferez en sorte que cette vice-présidence de la commission ressources, si nous voulons être précis, soit donnée à un membre du groupe le plus important n'appartenant pas à la majorité pour respecter votre engagement pris auprès d'Anticor et ainsi passer du voyant orange au voyant vert. Merci, M. le conseil municipal. Je vous remercie pour cette question orale. Je vous assure que vos demandes, que vous avez déjà formulées en conférence des présidents, ont bien été entendues. Et s'agissant au sein des désignations au sein du CCAS, le groupe GEC a refusé votre amendement, en a expliqué les raisons, mais je vais quand même vous les rappeler ici. Comme vous le saviez, puisque vous étiez là, le groupe GEC a fait le choix de faire siéger les élus de la majorité au CCAS en fonction des délégations de chacune et de chacun pour que toutes les thématiques inhérentes au CCAS y soient représentées poétiquement. Et donc, pour accéder à votre demande, nous devrions faire sortir une de ces thématiques du conseil d'administration. Laquelle avez-vous en tête ? Est-ce les aînés, la grande précarité, la petite enfance, le handicap, peut-être la santé, à vous de vous le dire, mais je pense que vous comprenez qu'il n'est pas possible de faire sortir une de ces thématiques et d'avoir donc une absence de représentation au sein du CA, du CCAS. Donc, le groupe GEC, logiquement, n'a pas accédé à votre demande et c'est pour cela qu'il n'a pas fait démissionner la liste. Quant à la vice-présidence de la commission ressources, la décision ne revient pas au conseil municipal, mais à la commission ressources elle-même, vous le savez, vous aurez donc une réponse en commission et, comme vous le savez, je ne prends pas, malgré ce que vous dites, les décisions tout seul. quelques précisions quand même sur la charte anticorps puisque vous la citez abondamment, vous l'avez dit, nous l'avions signée en 2014, sauf l'article concernant la commission des finances pour les raisons de contexte local que vous connaissez et que vous avez évoquées. Nous ne l'avons pas signée en 2020, vous omettez de préciser qu'en 2020, c'est une charte éthique que nous avons écrite nous-mêmes, que nous avons signée, que vous avez signée, sans vous émouvoir d'ailleurs à l'époque de cette nécessité que vous revendiquez maintenant d'avoir une vice-présidence pour l'opposition. Donc, évidemment, je ne peux pas vous laisser demander à ce que nous respections des engagements pris auprès d'anticorps alors que nous n'en avons pas pris. Notre charte éthique va cependant pleinement dans le sens des valeurs portées par anticorps et c'est d'ailleurs pour ça que vous l'avez signée avec nous en 2020. Nous avons une deuxième question orale et elle est d'OSC-DDC. M. Carignan, pour votre dernière intervention de ce conseil, vous avez la parole. Oui, merci M. le maire. Donc, ce que je voudrais souligner au début de cette question orale, c'est que vous avez, si le conseil municipal dure jusqu'à 3h du matin, ce n'est pas de ma faute. Je veux dire, s'il y a eu 17 délibérations pour régler vos petits meurtres entre amis, ce n'est pas de ma faute. Donc, si aujourd'hui, la question que nous posons arrive à 3h du matin, c'est-à-dire que la question qui concerne à cet égard les commerçants arrive à cette heure-là, c'est bien de votre responsabilité. Moi, je voudrais vous interpeller au nom des acteurs économiques de la ville, vous connaissez la situation. Le HL de la caserne de Bonne en début d'année, sans Marina en février, Gospor à Castor, sans même parler d'André ou encore de Cocaille, nous vivons une accélération de la fuite des commerces installés à Grenoble. Les chiffres de la Chambre de commerce montrent que, sont très clairs, entre 2019 et 2022, l'évolution des chiffres d'affaires des commerces connaît une baisse de 2,7% à Grenoble et 2,4% pour le centre, plus précisément. Mais vous ne pouvez pas vous abriter derrière un contexte national où le commerce en ligne serait seul responsable des maux de nos commerçants parce que les mêmes données montrent que la France est en légère hausse et que nos voisins du Grésil-Vaudan parviennent même à tirer leur épingle du jeu avec plus 11,3%. Ce qui signifie que l'attractivité est en train de changer de secteur. Et puis, désolé pour les statistiques, mais permettez-moi également de vous rappeler les résultats d'un audit de la métropole paru dans le Dauphiné. En moyenne, chaque année, on note 24 départs d'enseignes contre 18 arrivées. La balance, donc, dans ce domaine est négative. Bien sûr, vous allez toujours parler des locaux vacants alors que tous les grenoblois voient bien le nombre de rideaux baissés, le nombre de commerces à vendre aux enchères, le nombre de commerces à vendre. Et donc, ce serait passé à côté du reste de l'audit qui souligne la chute phénoménale du nombre d'enseignes spécialisées. Les commerces alimentaires, d'équipements à la personne et de services baissent respectivement de moins 18, moins 20 et moins 5% entre 2018 et 2022. Les cafés et restaurants sont les seuls à connaître une forte hausse, ce qui signifie concrètement que le commerce grenoblois a tendance à se uniformiser à vitesse grand V. Je ne vous apprends rien, c'est très mauvais pour la vitalité commerciale de notre ville. Alors, on est en droit aussi en matière commerciale de s'interroger sur ce qui se passe dans un certain nombre de quartiers. Bien sûr, Villeneuve, où les commerces sont fermés les uns après les autres, mais aussi la caserne de Beaune, qui n'a jamais rempli ses ambitions d'origine et qui tient encore grâce à quelques enseignes phares, tant qu'elles restent encore. Ou bien Alsace-Lorraine avec Castor et Courberia, qui est devenue une galerie commerciale fantôme qui fait peur à voir. La situation est telle que vous avez engagé, même Courberia, la municipalisation de certains commerces. Alors, moi, je voudrais vous dire, vous ne pouvez pas faire croire que votre action municipale est sans conséquence, que c'est la faute des autres ou du contexte ou du Covid, etc. Un commerçant de matériel de détail installé rue de Beaune depuis 20 ans, expliquer à Actu.fr, je cite, que la fermeture de l'accès aux voitures du boulevard Agut-Samba en 2017 a tout déclenché. Dire qu'il y a des difficultés d'accès au centre-ville est un euphémisme. Ma clientèle qui habite hors de Grenoble ne vient plus. Je vous cite un commerçant de la rue de Beaune installé là depuis longtemps, un commerçant spécialisé de qualité, de bon niveau. L'ancien président de la Belleville confirmait ce sentiment. Interrogé sur une radio, il a dit du jour au lendemain, nous avons constaté une baisse de clientèle et de chiffre d'affaires. Des commerçants ont dû baisser le rideau ou déménager à cause de la baisse de fréquentation et l'impossibilité pour leurs clients de venir chercher la marchandise. donc il faut qu'on vous alerte là-dessus au moment où on a délibéré tout à l'heure, vous êtes presque en train même d'aller jusqu'à tuer le marché de Noël avec des augmentations considérables. Et donc tout cumulé, ce manque d'accessibilité de Grenoble avec votre plan de circulation, les hausses du prix de stationnement, les hausses des tarifs des commerçants du marché de Noël, tout ceci, on dirait que ça a pour objet d'asphyxier le commerce grenoblois. Évidemment, l'insécurité, les incivilités, les problèmes de propreté chroniques, bref, la dégradation de l'espace public ne joue pas pour l'attractivité du territoire. Il n'y a que votre adjoint, M. Confesson, qui a été interrogé et qui a répondu qu'on viendrait à Grenoble pour ses parcs, son patrimoine, ses activités. Donc tout va bien pour l'attractivité. Mais même la métropole a mis en place, vous le savez, une sorte d'étude pour essayer de répondre aux questions d'image de la ville qui s'est dégradée. Mais venir pour les parcs, il faudrait qu'ils existent, qu'ils soient propres, sûrs et entretenus. Et venir pour notre patrimoine, il faudrait que lui aussi, il ne soit pas en ruine. Des enseignes comme Jennifer ont fermé dans le centre mais ouvert à grand place. Et aussi, il faut le rappeler, malheureusement, à la métropole, la majorité à laquelle vous appartenez, dont vous avez neuf vice-présidents, soutient l'extension de grand place, la création de NERPIC. Et bien sûr, vous le savez, il faut le répéter ici, les promoteurs de NERPIC expliquent qu'ils créent NERPIC à Saint-Martin-d'Air pour capter la clientèle du Grésivaudan qui venait encore à Grenoble. Donc le peu de clientèle du Grésivaudan qui venait encore à Grenoble va être capté par Saint-Martin-d'Air. Alors ces projets qui polariseront encore plus l'offre sont un coup de couteau dans le dos des commerçants grenoblois et ils sont d'un autre temps mais ils dénotent effectivement une politique constante parce qu'en réalité, depuis la création de Grand Place par Hubert Dubedou et la gauche jusqu'à aujourd'hui, les grands centres commerciaux ont été créés par la gauche et ces aspirateurs à commerce ont été créés par vous. Vous ne ferez pas croire non plus comme a tenté de le faire Alain Confesson que la ville ne peut pas agir plus qu'elle n'a pas la possibilité d'intervenir dans une transaction on le savait on s'en doutait tout ce qu'on peut faire c'est sensibiliser non, c'est pas tout ce que vous pouvez faire monsieur Confesson sensibiliser non, non, non il y a des problèmes d'attractivité il y a des problèmes de propreté il y a des problèmes de sécurité il y a des problèmes d'entretien il y a des problèmes de dessert il y a des problèmes de déplacement non, vous pouvez faire plus que sensibiliser et je voudrais je voudrais vous dire qu'au contraire vous pourriez faire beaucoup de choses et d'ailleurs vous le pouvez quand vous voulez parce que quand vous voulez empêcher KFC vous prenez tous les moyens qu'il faut pour le faire vous avez donc les moyens d'empêcher les moyens de favoriser les moyens de soutenir mais vous ne voulez pas vous les donner parce que ce sont des sujets qui ne vous intéressent pas et aussi parce que globalement en arrière-plan il y a aussi la baisse de la consommation que vous souhaitez sans la revendiquer pleinement alors moi je voudrais vous dire monsieur le maire à l'occasion de cette question orale qui malheureusement vient très tard mais ça fait rien c'est le problème et nous sommes là pour les soulever elle vient très tard à cause de l'organisation du conseil municipal par vous du fait que vous en avez supprimé deux par an et donc qui sont très chargés et donc elle vient très tard mais elle est importante nous avons des propositions concrètes à faire pour sortir Grenoble et recréer des conditions d'attractivité de la ville il y a d'abord toute celle qui concerne la lutte pour la délinquance qui est d'actualité avec ce qui s'est passé à Saint-Bruno hier ou avant-hier avec à nouveau les tirs à balles réels elle est d'actualité déploiement de caméras de vidéoprotection installation d'un PC opérationnel 24 heures sur 24 armement et renforcement de la police municipale rétablir la propriété de la ville par un ramassage des poubelles adaptées aux activités commerciales mise en place de corbeilles de cendriers nettoyage fréquent des dépôts sauvages et d'encombrants une autorité politique unique pour superviser l'intégralité de la compétence propreté ordures tri etc plutôt que les conflits qui existent avec la métropole sur ce sujet lutter contre la prolifération des tags avec davantage de moyens alloués au nettoyage et un plan de prévention en amont notamment l'identification de tous ces groupuscules à l'origine des tags parce que je pense que grâce aux caméras on pourrait les identifier et on pourrait freiner leur prolifération et puis aussi contrôle des squats municipaux de l'ultra gauche qui sont probablement la source essentielle de développement de ces tags garantir l'accessibilité des commerces en annulant toute augmentation des tarifs de stationnement et en assurant un nombre de places de parking suffisant par exemple renoncer à supprimer tout stationnement à l'esplanade vous l'avez évoqué encore à ce conseil municipal je crois que c'est un de vos élus mais vous ne pouvez pas créer la ZFE sans créer des parkings de dissuasion or l'esplanade c'est un parking de dissuasion soit pour des consommateurs soit pour des salariés qui ne veulent pas pénétrer en voiture dans Grenoble et qui peuvent s'arrêter à l'entrée et pénétrer en tramway il existe donc des mesures pratiques que vous pouvez prendre comme refaire de Grenoble une ville de congrès afin que des consommateurs extérieurs viennent conforter la vitalité du commerce rétablir un éclairage public évidemment économe en énergie mais qui ne sacrifie plus la clarté de nos rues pour qu'on favorise l'animation d'une ville pour tous intensifier les contrôles et la verbalisation de la circulation sur les trottoirs les trottinettes et vélos pour garantir une sécurité parce que le piéton a besoin de cette sécurité pour pouvoir flâner et être un consommateur lutter contre les occupations illicites de l'espace public par toutes ces bandes qui défigurent le centre-ville et qui inquiètent les habitants et les clients voilà monsieur le maire les propositions que je suis contraint de vous rappeler même tardivement mais je dois le faire c'est notre devoir de le faire malgré cette organisation désastreuse du conseil municipal c'est notre devoir de le faire parce que cette préoccupation là cette animation là cette présence là que représente le commerce qu'on ne voit c'est capital pour la vie de la ville c'est capital pour sa sécurité pour son animation pour sa vie pour sa convivialité et donc c'est un domaine qu'il nous faut préserver sauvegarder et j'aimerais que vous au moins je ne pense pas que vous alliez adopter toutes nos mesures je suis plus lucide que la nouvelle minorité qui est en train de découvrir votre fonctionnement mais qu'au moins vous en reteniez une ou deux qui permettent de faire avancer Grenoble la ville que nous aimons merci de votre attention monsieur le conseiller municipal je prends bonne note de vos propositions réchauffées une nouvelle fois basées sur une recette périmée depuis des années et sur un diagnostic où se mélangent mauvaise foi rumeur on dit et surtout un manque abyssal de vision et de clairvoyance merci merci pour vous nous n'avons pas prévu ni de verser dans le tout bagnole ni dans le tout sécuritaire et surtout pas de verser dans le tout démagogique nous ne pensons pas qu'il s'agisse d'une bonne stratégie pour soutenir les commerces de proximité l'inflation est forte le e-commerce progresse le Covid a laissé des traces c'est vrai la ville et la métropole accompagnent les commerçants face à ces difficultés les grandes chaînes que vous indiquez connaissent des difficultés à l'échelle nationale et non locale parfois la situation locale fait que nous sommes épargnés c'est le cas notamment de la restructuration qui a vu les guerriers Lafayette fermer un certain nombre de magasins pas celui de Grenoble parfois nous sommes touchés le rachat de GoSport par InterSport va entraîner à entraîner la fermeture d'un des trois magasins de la ville c'est ainsi mais même si vous préférez vos impressions de terrain oui je vous le redis sur le centre-ville élargi le commerce résiste ça c'est l'effet la vacance a diminué depuis quatre ans l'observatoire que nous avons mis en place depuis 2017 fait un recensement précis et là aussi sur les chiffres d'affaires vous citez des chiffres d'avant Covid qui n'ont plus grand chose à voir ça n'a pas de sens pour analyser les tendances l'exemple sur le grésil vaudant n'a pas de sens non plus l'évolution du grésil vaudant est liée à une augmentation des surfaces commerciales extrêmement importantes sur un bassin de vie de 100 000 habitants qui peut légitimement se dire qu'il a besoin de commerces de proximité mais clairement sur les chiffres qui sont publiés sur le site de la CCI entre 2022 et 2023 c'est plutôt une hausse du chiffre d'affaires sur le centre-ville 5,8% en janvier 1,5% sur 12 mois bon évidemment il faut prendre en compte l'inflation dans tout cela et donc être prudent mais ces résultats sont plutôt encourageants même si ça n'enlève pas les difficultés individuelles de certains commerces qui sont bien réelles notamment tout ce qui a entraîné les remboursements du PGE pour un certain nombre de commerces le centre-ville résiste car oui effectivement le projet de piétonisation et d'embellissement porte ses fruits ici comme ailleurs et nous allons continuer sur le quartier Notre-Dame qui est le quartier Saint-Clair qui est actuellement en travaux le projet cœur de ville cœur de métropole ou cœur de village cœur de métropole est décliné d'ailleurs sur plusieurs autres communes de la métropole avec là aussi piétonisation et redynamisation qui vont de pair Oui nous agissons fortement sur la propreté avec une équipe anti-dépôt sauvage qui est plutôt efficace une équipe anti-TAG qui travaille beaucoup et très bien mais évidemment il y a un déséquilibre entre l'activité des tailleurs et le temps qu'il faut pour détailler donc cela reste frustrant pour eux et pour nous nous agissons sur la tranquillité avec la police municipale qui est au service de l'ensemble des habitants et des habitants mais notamment des commerces avec des liens importants avec les commerçants et sur l'animation commerciale avec des grands événements qui fédèrent et qui continuent à fédérer nous allons continuer dans cette voie enfin je corrige une de vos énièmes fake news non je n'ai jamais soutenu NERPIC je me suis toujours opposé publiquement dans nos votes également en contribuant également à l'enquête publique en prenant position et en votant contre au sein de l'ancêtre métropolitaine et de même que nous avons toujours défendu les cinémas de centre-ville contre le mastodonc qui était envisagé sur NERPIC comme en témoigne le déplacement de Lucille Lheureux qui nous a représenté à Paris la semaine dernière avec succès puisque le projet a été retoqué par la commission nationale ce qui est très positif c'est la deuxième fois que ce projet est retoqué par la commission nationale donc nous continuons à nous mobiliser à travailler n'en déplaise à vos expressions ressassées et réchauffées sur ce je vous souhaite une bonne nuit et nous pouvons lever ce conseil municipal merci à toutes et à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501